Nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales. Je suis Joachim Cablan, je serai votre modérateur tout le long de cette session. Pendant ce webinaire, vous pourrez tout le long poser vos questions à côté sur le chat et nous pouvons y répondre à la fin lors de la session questions-réponses. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à madame Christine Moreau, ambassadeur et déléguée pour l'action extérieure des collectivités territoriales. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Vous me voyez ? Oui, nous vous entendons très bien. Voilà, bon, très bien. Écoutez, je suis ravie que vous participiez avec nous tous à ce webinaire qui s'inscrit dans la série des webinaires du guide opérationnel de la coopération décentralisée. À la suite de la publication de ce dernier, au mois de septembre, nous avons décidé d'approfondir certains points en fournissant aux élus et aux agents territoriaux l'occasion d'un échange avec des présentations plus poussées, des exemples concrets et également, comme Joachim l'a dit, la possibilité de poser des questions. Ces webinaires se déroulent également en amont des dépôts de candidatures dans le cadre des appels à projets de la DAECT. Et en ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, l'appel à projets qui semble le mieux adapté pour les collectivités territoriales qui décideront de lui donner suite, en quelque sorte, c'est l'appel à projets généralistes et la date limite de dépôt est le 31 mars 2021. Alors, pourquoi aujourd'hui ce choix de l'Afrique anglophone ? Eh bien, les collectivités territoriales françaises se sont appropriées de longue date la priorité africaine de la diplomatie française. Par exemple, sur 171 projets lauréats des appels à projets de la DAECT en 2019, il y en avait 130 qui concernaient le continent africain. Mais à de rares exceptions près, c'était pour des pays francophones. De nombreux arguments militent en effet en faveur de ce choix. Il y a l'histoire, bien sûr, il y a la présence de diasporas issues de ces pays dans les territoires français et qui font le lien. Et il y a, bien entendu, la facilité que nous avons en partage. C'est un choix assumé. Le renforcement des liens avec les pays et les collectivités francophones, c'est une priorité politique au niveau national et aussi, très souvent, au niveau régional et local. Mais nous constatons que la marge de progression de la coopération décentralisée est importante puisqu'il y a en réalité moins de 5000 collectivités territoriales françaises qui pratiquent cette coopération décentralisée. Il est donc parfaitement possible de la faire progresser à la fois vers les pays francophones et vers les pays anglophones d'Afrique. Il ne s'agit pas de corriger une trajectoire, mais de compléter les champs couverts par notre coopération décentralisée et de la diversifier tout en s'inscrivant dans la priorité africaine. Cela correspond à la vision de notre président de la République qui concerne le renouveau de notre relation. La volonté de s'adresser à l'ensemble du continent africain dans toute sa complexité et sa diversité. Et comme la coopération décentralisée avec l'Afrique anglophone ne se développe pas de manière spontanée, nous avons décidé de lui donner un coup de pouce. Alors, quelques explications sur la manière dont va se dérouler ce webinaire. Tout d'abord, nous avons fait appel à Mme Stéphanie Lanfranqui, qui est chargée de mission à la direction de l'Afrique et de l'Océan Indien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui va nous faire un cadrage général de la relation de la France avec l'Afrique anglophone, son contexte, ses caractéristiques et les priorités. Ensuite, nous aurons des interventions des conseillers de coopération et d'action culturelle des ambassades de France en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, au Ghana et en Ouganda. Il y a quelques-uns des pays de l'Afrique anglophone qui nous expliquent les atouts de leur pays de résidence où des demandes de coopération décentralisées ont déjà été exprimées par les autorités locales. Je rappelle que les services de coopération de nos ambassades sont des interlocuteurs privilégiés pour nos collectivités territoriales qui veulent faire de la coopération, car ils connaissent le terrain et ils peuvent donc vous guider et vous conseiller. Nous aurons également une intervention de l'Agence française de développement qui nous expliquera ces interventions en Afrique anglophone et les instruments, surtout, qu'elle met au service des collectivités territoriales françaises. Enfin, nous aurons des témoignages des collectivités territoriales françaises qui coopèrent déjà avec des collectivités territoriales d'Afrique anglophone. Elles nous expliquent comment ça se passe et les bénéfices et satisfactions qu'elles retirent de ces coopérations. Et je sais que c'est très important pour les collectivités territoriales qui veulent se lancer dans une région du monde, de savoir qu'elles ne sont pas les premières et que tout se passe bien avec celles qui les ont précédées. Et puis, la dernière partie sera réservée à ce temps d'échange dont je parlais au départ, entre spectateurs et intervenants, avec les réponses aux questions que vous aurez pu nous poser tout au long du déroulement de ce webinaire. Et je vous encourage véritablement à utiliser cette possibilité. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Et sans plus attendre, je passe la parole à Madame Stéphanie Lanfranqui de la Direction Afrique et Océan Indien du Quai d'Orsay. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci Madame Ambassadrice. Je vais vous faire un petit cadrage assez rapide de la relation bilatérale de la France avec l'Afrique anglophone. Alors, je ne m'attarderai pas sur le contexte au Nigeria, en Afrique du Sud, où vous aurez, et même en Oulanda, puisque vous aurez la chance de pouvoir avoir directement une présentation faite par ces postes. Mais si on veut reprendre un petit peu où nous en sommes aujourd'hui dans notre relation, il faut revenir au discours de Ouagadougou fait par le président au Burkina Faso en novembre 2017 et qui marque vraiment une volonté d'un partenariat et de renouveler avec l'Afrique, c'est-à-dire d'être dans une dimension beaucoup plus d'échange, de réciprocité. Et plus grandes thématiques et priorités ont alors été définies, que ce soit la santé et l'éducation, la jeunesse, l'entrepreneuriat, la jeunesse africaine essentiellement, l'agriculture et les éléments aussi de culture et de patrimoine que nous avons en commun et qui font la force aussi de l'Afrique. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vraiment l'Afrique a été portée au niveau de l'Union européenne comme une priorité et cela a été initié par la France. Aujourd'hui, les nouveaux instruments de financement qui devraient être disponibles pour l'année 2021 à 2027 représenteront plus de 30 milliards mis à disposition du continent africain pour des actions de développement et de coopération. Donc, c'est un effort important. Demain se tiendra le premier conseil présidentiel sur le développement dont une grande partie des enjeux et des discussions porteront sur le continent africain. Et donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on parle essentiellement de continent africain et qu'on parle d'un partenariat avec l'intégralité des pays africains, non plus le précaré francophone, mais où la relation historique, bien sûr, est bien plus ancienne, mais aussi avec tous les pays de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est, sans oublier les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ce partenariat renouvelé, il s'exprime aussi par un agenda politique très dense avec l'Afrique. Vous savez qu'on a la saison Africa 2020 qui devait être lancée normalement au mois de juillet de l'année dernière. Et pour la raison, bien sûr, de la crise sanitaire a été reportée et vient d'être lancée de décembre 2020 à juillet 2021. C'est une série d'événements sur de nombreuses thématiques temps culturelles, les arts, la recherche scientifique, les discussions, les débats, les échanges qui seront faits en France, mais aussi dans les pays africains. Et peut-être d'ailleurs que vous pourrez en parler un petit peu plus tard. Sur cet agenda, ce densifié, il va y avoir un One Planet Summit, cette enceinte dédiée au climat. Le climat est aussi une des grandes priorités de la présidence française et de notre relation avec l'Afrique, qui portera là aussi sur des projets qui sont importants, en particulier sur ce qu'on appelle la Grande Muraille Verte, qui est une initiative africaine, qui relie le Sénégal à Djibouti et qui concerne tous les pays sahéliens et qui permet pour des sujets d'agroécologie, mais aussi de climat et puis de gestion des ressources et de résilience des populations en zone rurale. Donc, on a aujourd'hui une thématique forte sur le climat qui reprendra de la résonance aussi au moment de la conférence sur les économies africaines, puisque le président s'est aussi fortement mobilisé, et cela depuis le démarrage de la crise sanitaire en avril dernier, auprès des économies africaines, auprès des pays africains, et cela sur plusieurs piliers. Le premier, il y a eu ce qu'on appelle le « call for action », où de nombreux d'ailleurs présidents de pays anglophones tels que le Kenya, le Rwanda qui est anglophone-francophone, et puis où l'Ethiopie faisait partie de ce « call for action », donc de 16 chefs d'État européens et africains. Et c'était surtout comment agir pour que l'Afrique ne soit pas complètement impactée ou trop impactée par la crise sanitaire et économique qui a frappé bien évidemment le monde. Ce qui est important, c'est qu'on a à la fois eu une réponse d'urgence, donc avec une réponse qui a été aussi très active dans les pays anglophones, des ponts aériens, des vols humanitaires aériens, avec les transports de transport et du personnel pour transporter des équipements, qui a été mis en place avec les autres États européens et l'Union européenne. Il y a eu toute la démarche, puisque la France aujourd'hui a la présidence du Conseil financier au niveau du G20 et aussi le secrétariat général du Club de Paris. Donc on a eu une action importante aussi au niveau de la gestion et des propositions d'initiatives sur le service de la dette des pays africains, de la dette externe publique, donc avec un moratoire qui a maintenant été prorogé jusqu'à juillet 2021, ce qui permet à ces États d'en suspendre le paiement de la dette publique externe, donc au pays du G20 essentiellement. Et ça permet bien évidemment d'avoir de la trésorerie disponible pour des actions de soutien de l'économie, des actions aussi de santé publique. Ça, ce sont des éléments qui ont été très fortement poussés et donc le président a décidé en mai prochain de continuer en fait à réfléchir avec les États africains et avec la communauté internationale à la reprise de l'économie en Afrique, puisque vous savez que le FMI annonce la première récession sur le continent depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors les chiffres ne sont pas complètement aujourd'hui formalisés, mais on parle d'à peu près de moins 3%, moins 3, moins 4% de PIB. Et donc c'est une récession assez violente. Ça, c'est donc les grands éléments. Il y aura aussi le sommet Afrique-France, essentiellement basé sur la jeunesse, sur la société civile, sur les start-up qui se tiendra aussi au mois de juillet. Et puis il y aura une conférence sur le Soudan, qui sera aussi tenue et présidée par le président de la République française, qui sera tenue en France. Et ça, ça montre aussi toute la volonté qui s'inscrit depuis 2017 dans nouer de nouveaux partenariats et nouer une relation beaucoup plus intense avec les pays anglophones, et en particulier les pays de la corne de l'Afrique, donc le Soudan, l'Éthiopie, les pays de l'Afrique centrale, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, les pays australes. Le président s'apprête à aller en Afrique du Sud très prochainement, et bien évidemment au Nigeria, où le président s'est déjà rendu, a déjà eu une visite qui a été très importante, et qui marque tout le renouveau de cette relation. Donc il y a vraiment une densité, comme vous le voyez, de dialogue, de lieux d'échange sur des thématiques très importantes, qui sont à la fois des thématiques sanitaires, humanitaires, sociales, économiques, et puis culturelles. Ce que je peux aussi vous dire quand même sur les pays qui sont les plus portés et sur lesquels on a aujourd'hui une dynamique renforcée, donc il y a le Soudan, qui est en pleine transition démocratique et sociale, où vous le savez, il y aura des nouvelles élections libres, normalement en 2024. Donc on accompagne cette transition économique, cette transition politique est démocratique, il y a l'Éthiopie qui a aussi, avec l'arrivée du nouveau gouvernement et de M. Abiy Ahmed, s'est lancé dans des réformes de modernisation de l'économie, tant sur le droit social, sur aussi des réformes importantes au niveau du soutien au secteur privé, et ce sont tous là des projets de réformes publiques, de politiques publiques que la France soutient. Le Rwanda aussi, qui est un pays moteur de la région des Grands Lacs, pour lequel il y a eu une reprise de l'activité des financements de l'AFD l'année dernière. Là aussi, on est vraiment dans une démarche de partenariat renforcé, de reprise du dialogue et d'action commune. Et tout cela est porté aussi par une volonté de stabilisation, bien évidemment, et de consolidation de la paix dans ces régions, que ce soit, vous savez, tout le travail que nous avons en Afrique de l'Ouest, bien évidemment avec le G5 Sahel, l'Alliance Sahel, et le Nigeria est bien évidemment aussi concerné par tous ces enjeux de stabilisation. Eh bien, il y a la même chose aussi. Les actions, les attaques terroristes existent aussi sur l'Afrique de l'Est et la Côte de l'Afrique, mais nous sommes extrêmement présents aussi. Il y a une dynamique aussi avec la communauté internationale pour proposer des actions de développement, des actions de soutien à ces pays et permettre un développement sécurisé. Donc, les enjeux, ce sont des enjeux pour nous d'intégration régionale. Bien sûr, c'est des pays où il faut pousser le développement, il faut appuyer une meilleure mobilité, une meilleure connexion, que ce soit en numérique, que ce soit physique, de ces pays. C'est important pour l'Ethiopie, c'est important pour Djibouti aussi, ça l'est bien évidemment pour les pays enclavés, Burundi, Rwanda ou Ouganda. Sur le Kenya, il y a une véritable volonté aussi pour nous, parce que c'est un pays moteur de la région, de le soutenir avec des investissements et de renforcer encore les investissements français au Kenya. Lors de la visite du président, il n'y a de cela même pas Kenyan en France, il y a de cela un mois, un mois et demi, enfin début octobre. Voilà, on a encore signé des partenariats, des investissements, que ce soit en termes de mobilité urbaine sur la ville de Nairobi ou aussi avec des hôpitaux publics kenyans. Donc le président, il s'est rendu, c'était la première fois qu'un président français se rendait depuis maintenant une trentaine d'années en zone d'Afrique de l'Est. Donc en mars dernier, le président Macron a fait une tournée, Kenya, Djibouti, Éthiopie, qui a été remarquable aussi par la diversité des sujets qu'on a portés. Il y a eu aussi du culturel en Éthiopie avec un soutien à la valorisation du patrimoine éthiopien, que ce soit avec les églises de la Libéla, qui est un lieu véritablement très important pour la culture africaine, et puis aussi la rénovation du palais du Jubilé à Addis Abeba pour essayer de dynamiser un petit peu tous les aspects culture et tourisme qui sont aussi des enjeux importants dans ces pays, puisque l'arrivée de devises, vous savez, de devises fortes, c'est un enjeu aussi pour eux économique. Donc on a une dynamique qui est très forte sur les pays anglophones, une vraie volonté d'accompagnement, une vraie volonté de rapprochement, que ce soit à la fois via les outils habituels, que ce soit les opérateurs du développement, l'AFD, Proparco, sa filiale, donc l'Agence française de développement, sa filiale Proparco pour le secteur privé. On a lancé d'ailleurs au Kenya la grande initiative Choose Africa, qui est une initiative de financement de start-up de PME africaines ou françaises en Afrique, mais en tout cas, c'est un soutien fort au développement du secteur privé. Il y a Expertise France aussi qui déploie et qui travaille tant avec l'Union européenne qu'avec l'AFD sur de nombreux projets multipays panafricains, en tout cas sur cette zone-là, en tout cas régionaux, sur la zone Afrique de l'Est. Expertise France est aussi très mobilisée sur le projet de zone de libre-échange, vous savez, continentale africaine, qui est en cours de mise en place. On a vraiment une volonté de présence aiguisée, renforcée. Donc c'est vraiment le message que je souhaitais vous porter aujourd'hui. Tous les postes sont mobilisés, il y a une véritable dynamique. Alors c'est parfois contradictif, mais par exemple, aujourd'hui, le portefeuille de l'Agence française de développement et en Afrique est essentiellement en termes de montants concentrés sur l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc on voit bien quand même qu'il y a, même dans les chiffres, il y a un véritable effort qui est réalisé par le gouvernement français. Il faut se souvenir aussi que quelques pays anglophones font partie des pays prioritaires de l'aide au développement, que ce soit le Libéria, que ce soit l'Ethiopie. Donc là encore, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté de travailler uniquement sur notre précaré, mais bien de travailler sur l'intégralité du continent africain. Et on vous remercie de bien les collectivités françaises de faire tous ces efforts, de travailler avec nous, de vous mobiliser aussi sur ces pays. On vous appuiera autant qu'il le faut pour la mise en œuvre de vos projets. Mais bon, je pense que les postes pourront vous expliquer cela de façon et peut-être avec quelques exemples bien plus précis par pays. J'espère avoir fait le tour et vous avoir donné en tout cas une vision assez large de notre action. Et je serai à votre disposition pour des questions éventuelles. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments de cadrage sur les relations bilatérales entre la France et le continent africain, plus précisément l'Afrique anglophone. Sans plus tarder, nous allons maintenant passer aux témoignages de terrain avec l'ambassade de France, l'Afrique du Sud. Donc, présentation de Bruno Sasseret. Merci. Merci, madame l'ambassadrice. Bonjour à tous. Voilà, donc nous allons vous proposer une présentation en trois temps et à deux voix. En premier lieu, pour placer l'Afrique du Sud sur la carte avec quelques éléments clés sur elle-même dans son rapport continental et dans notre relation bilatérale. Ensuite, nous évoquerons la relation de la France au sens large avec les collectivités sud-africaines, au travers notamment de quelques exemples significatifs de coopération territoriale, mais également institutionnelle. Et enfin, nous conclurons sur quelques pistes dont un croisement, une rencontre pourrait intervenir entre une demande, il faut bien le dire, qui existe, mais qui n'est pas vraiment exprimée et une offre qui, pour l'heure, est trop peu visible. Alors, quelques repères d'abord sur l'Afrique du Sud. Il convient de dire que c'est un État démocratique. Il est la deuxième puissance économique continentale et la première avant le Nigeria, hors hydrocarbures. L'Afrique du Sud a une stature significative au plan international. Le seul pays africain à la fois membre du G20 et des BRICS, pays qui préside l'Union africaine actuellement. C'est un pays qui dispose d'une base industrielle développée, puissante, compétitive et intégrée à la chaîne mondiale de valeur, notamment dans l'automobile. C'est un pays qui dispose aussi d'une agriculture moderne et exportatrice, caractérisée par de bonnes récoltes. Enfin, c'est un pays qui dispose d'un secteur financier particulièrement solide. La Banque centrale, ici, qui est indépendante et à statut privé, estime qu'il y a suffisamment de fonds propres dans le pays, de liquidités, pour faire face à la crise économique qui découle de la COVID-19. Et c'est également un pays qui dispose d'une influence continentale, puisque l'économie sud-africaine se déploie aussi sur le continent à travers ses compagnies d'assurance, ses chaînes de distribution et également ses opérateurs de télécoms. Pour autant, l'Afrique du Sud fait face à des phénomènes de corruption qui ont atteint des plus hauts sommets de l'État, notamment dans la décennie en cours de 2009 à 2019, sous la précédente présidence. L'économie sud-africaine présente des déséquilibres structurels, faible croissance, entreprises publiques non performantes, augmentation de la dette publique. La société sud-africaine est hétérogène et des problèmes de pauvreté et d'inégalité demeurent centraux. Taux de pauvreté à 55,5 % et une inégalité parmi les plus élevées du monde. Mais l'Afrique du Sud dispose également d'une classe moyenne de l'ordre de 8 millions de personnes qui se développent significativement. On estime que 20 % des Sud-africains appartiennent à la classe moyenne et 4 % à l'élite économique du pays. Ce qui, là aussi, est sans équivalence sur le continent. Quelques repères en matière de présence française. Plus d'une trentaine d'entreprises du CAC 40 sont présentes en Afrique du Sud, avec pour certaines d'entre elles des sièges régionaux pour l'Afrique australe, Total, PNB, Paribas, Danone, voire pour l'Afrique subsaharienne, Saint-Gobain, Air Liquide, Alstom. En matière d'échanges commerciaux bilatéraux, quelques tendances. Les exportations de la France à destination de l'Afrique du Sud progresse, après avoir diminué en 2017 et 2018, plus 7 % en 2019. L'Afrique du Sud, c'est 0,3 % des exportations totales de la France, contre toutefois le double au début de la décennie. Et ce pays reste notre premier client en Afrique subsaharienne devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal. 16 % de nos exportations à destination de la région. Les importations de la France en provenance d'Afrique du Sud se stabilisent après trois années consécutives de fortes hausses. L'Afrique du Sud est notre 49e fournisseur pour une part de marché qui reste très marginale, 0,25 %, mais qui croît légèrement depuis 2015. Et parmi les pays d'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud est le second fournisseur de la France. Environ 15 % du total de nos importations en provenance de la région. Et le premier, si on exclut encore une fois, les produits pétroliers en provenance sous-ligérien. Enfin, dernier indicateur, l'excédent commercial de la France progresse pour la première fois en 2014, plus 55 %. C'est un chiffre qui peut paraître très significatif, mais toutefois, il faut le mettre en perspective, puisque cet excédent avait été divisé par trois, et reste toujours divisé par trois, par rapport à la première moitié de la décennie. Voici pour les indicateurs. Maintenant, je vous propose de passer à l'évocation de la relation de la France avec l'Afrique du Sud en matière de collectivité territoriale. Bonjour à tous. Maintenant que Bruno a planté le décor, si je puis dire, avec ses quelques éléments sur le contexte sud-africain, je vous propose de faire un rapide tour d'horizon des coopérations existantes entre collectivité territoriale française et sud-africaine. Tout d'abord, juste une très courte précision sur les divisions administratives en Afrique du Sud. Normalement, il y a une petite carte à cet effet. Il y a neuf provinces en Afrique du Sud, donc ça correspond, on pourrait dire, à de grandes régions. Et ensuite, par ailleurs, la constitution sud-africaine définit trois types de municipalités. Tout d'abord, les métros, ce sont les métropoles. En fait, il y a huit plus grandes villes sud-africaines qui comprennent bien évidemment Johannesburg, Cape Town, Chuanay, etc. Le reste du territoire est divisé en districts municipalities, donc il y en a 44. Et en fait, ces districts sont eux-mêmes divisés en municipalités locales. Et au total, on compte plus de 200 municipalités locales en Afrique du Sud. Il y a ensuite des subtilités quant aux prérogatives de chaque niveau administratif, mais on ne va pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Le dernier point que je voulais évoquer sur le contexte administratif et politique, c'est le calendrier. Donc, les conseils municipaux et les maires sont bien entendu élus pour des mandats de cinq ans et les prochaines élections municipales auront lieu l'an prochain, en 2021. Donc, c'est un élément aussi à garder en tête. Voilà pour le contexte administratif. Ensuite, je voulais illustrer un petit peu pour donner du concret à cette présentation en vous donnant quelques exemples de coopérations entre collectivités territoriales françaises et collectivités territoriales sud-africaines. On dénombre environ une dizaine de coopérations décentralisées depuis le début des années 2000. Une coopération qui a longtemps été phare, c'était celle entre la région Île-de-France et la province du Hauteng. Il y avait un accord qui avait été signé en 2001 visant à promouvoir le développement de ces deux régions très urbanisées avec un volet transport, un volet tourisme, un volet santé, développement économique également. C'est une coopération qui a pris fin. Ensuite, il y a également eu une coopération intéressante entre le département du Val-de-Marne et la ville de Johannesburg, axée sur le renforcement de capacité de la municipalité de Johannesburg dans le secteur de la petite enfance. Et il est intéressant aussi de souligner, plus à titre d'anecdote, qu'il y a une relation historique intéressante entre le département du Val-de-Marne et l'Afrique du Sud, puisque plusieurs militants de l'ANC se sont exilés en France et parmi eux, Dolcy September, qui était une femme politique et militante anti-apartheid qui a résidé à Arcueil, dans le Val-de-Marne et qui par la suite a été assassinée à Paris en 88. D'autres coopérations à mentionner entre municipalités sont celles de Nantes et de Durban sur principalement le développement urbain mais aussi des échanges culturels. Et toujours avec la ville de Durban, il y a également eu un partenariat entre la ville du Port à la Réunion et Durban qui a débuté en 2005 et qui était principalement axée sur le sport et les échanges culturels mais aussi sur le développement urbain et le port a notamment apporté un accueil technique et financier à la mise en place du corridor vert au bord de la rivière Oumgeni à Durban. Et enfin, la coopération la plus ancienne et toujours active et assez nourrie est celle entre la région Bourgogne-Franche-Comté et la province du Western Cape avec un premier accord de coopération signé au début des années 2000. On devait en fêter les 20 ans cette année mais bien sûr, ça a été reporté en raison de la crise sanitaire. Et ce partenariat a été lancé comme un partenariat bilatéral dans le domaine de la vinification principalement pour les professionnels des communautés anciennement défavorisées. Et depuis, il a évolué avec une coopération très riche dans de nombreux secteurs donc bien sûr le secteur vinicole mais aussi l'agriculture, l'innovation, le tourisme, l'hôtellerie-restauration, etc. Et je laisse bien sûr le soin à Madame Nosti de la région Bourgogne-Franche-Comté de vous détailler davantage le contenu de cette coopération. Et pour rester dans le temps imparti, je redonne la parole à Bruno Asré. Voilà, merci beaucoup. Donc, s'agissant de la relation que la France peut avoir avec les collectivités territoriales, il faut absolument évoquer le travail de l'AFD puisque c'est l'acteur français majeur impliqué dans cette relation principalement d'ailleurs au niveau des municipalités. Un appui qui se fait sous forme de prêts et uniquement pour les budgets d'investissement puisqu'en Afrique du Sud, pour des raisons réglementaires, il n'est pas autorisé que le fonctionnement soit financé sur des prêts. L'AFD a deux catégories de partenaires, les municipalités secondaires. Et pour vous fixer un peu les idées, depuis les années 2000, six lignes de crédit ont été mobilisées pour un montant de 160 millions d'euros. Et actuellement, il y a une nouvelle facilité pour les municipalités secondaires qui est en cours de mise en place, 30 millions d'euros environ, avec un mécanisme de garantie pour attirer de nouveaux investisseurs sud-africains, notamment les fonds de pension, mais aussi pour attirer de nouveaux acteurs. La deuxième catégorie, ce sont les mitraux, les grandes villes d'Afrique du Sud, Johannesburg, Le Cap, Durban, Crétoria. Et 250 millions d'euros ont été prêtés à ces villes depuis les années 2000 pour financer des projets ou des politiques publiques. À titre d'exemple, à Durban, par exemple, un projet Waste to Energy, recyclage et production d'électricité et un programme d'adduction d'eau. À Johannesburg, un programme centré sur les problématiques de la distribution d'eau, notamment dans les périphéries, mais aussi sur la transformation spatiale du centre-ville, Sibili, et au Cap, principalement, des financements de l'infrastructure. Outre les prêts, l'AFD aussi renoue avec la coopération technique pour l'appui à la conception et à la mise en œuvre de politiques publiques. À Johannesburg, l'accent est mis sur la régénération et la transformation des centres-villes, développement économique, budget participatif, nouveaux partenariats. À Durban, c'est la priorité au PPP et des partenariats publics privés sur le secteur de l'eau. Au Cap, c'est plutôt un appui de la ville dans la soutenabilité et de la distribution d'eau dans un contexte très fort de stress hydrique dans cette région. Et en termes de politique publique, plus généralement, l'effort est porté sur l'aide aux municipalités pour la priorisation de leurs investissements de services publics en vue d'une meilleure qualité et efficacité et avec un nombre d'impact social. Alors, dans ce contexte, quelle pourrait être la place des collectivités territoriales françaises ? Quelques premières pistes en toute première analyse. Nous pensons qu'il y a une possibilité d'intervention sur les PPP dans le secteur de l'eau et l'assainissement, stratégie du point de vue d'un gouvernement municipal, ce qui inclut le portage d'investissements lourds, le partage du risque, l'amélioration des performances du service public. Aussi, peut-être une intervention sur le retour d'expérience, Ketone serait intéressée, Durban très essentiellement aussi et potentiellement Chouané qui est l'autre nom de Prétorien. Un sujet très important ici, c'est la transformation de l'économie locale. Il s'agit principalement d'accompagner la reconversion des anciens bassins charbonniers qui ne sont pas toujours anciens, qui sont d'ailleurs en cours d'exploitation. Et là, il y aurait peut-être une piste intéressante, c'est un sujet qui est peut-être un peu ancien en France, mais il se pose partout en Afrique du Sud et particulièrement dans la région du Mpumalanga. Enfin, tout ce qui a trait à la stratégie climat et résilience au changement climatique, notamment à Cape Town. Et j'évoque en dernier lieu aussi l'innovation et le rapprochement des écosystèmes français et sud-africains des startups. Il y a en Afrique du Sud un très, très grand nombre de startups et de partenaires de grande qualité et nous pourrions aussi dans le cadre de la coopération décentralisée essayer de rapprocher ces acteurs. Très concrètement, en termes de calendrier, il y aura dans les prochaines semaines, prochains mois, deux ateliers techniques. Le premier sur les enjeux et les questions des partenariats publics-privés dans le domaine de l'eau. Vous avez compris que c'était une problématique très transversale dans l'Afrique du Sud et un deuxième atelier aussi sur le changement, sur le thème de la vie et du changement. En résumé, il s'agit d'accompagner la fin des énergies carbonées, de favoriser l'orientation vers de nouvelles économies avec tous les défis que cela induit, le chômage, la reconversion professionnelle, la professionnalisation des personnes déclassées, etc. Il faut garder à l'esprit que dans le contexte de l'Afrique du Sud, 40% de la population active est en situation de chômage, ce sont les chiffres officiels, sans doute peut-on rajouter au moins 10 points pour être dans la réalité avec un effet Covid surajouté. Il y a donc de très grands défis à relever dans ce pays. Comment compenser économiquement et socialement les activités à haute intensité de badove qui sont maintenant en voie d'extinction ? Voilà, peut-être en conclusion, une première plateforme de thématiques qui pourrait bien évidemment être nourrie par tout ce qui a été évoqué par Mme Lanfranqui sur le discours de Ouagadougou et tous ses points d'application. C'est peut-être un premier point qui permettrait aux collectivités françaises et sud-africaines de se rencontrer. Et bien sûr, à l'ambassade, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets et les coopérations que vous souhaiteriez développer dans ce pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno Assoy et Audrey-Anne de Oubiza de nous avoir présenté les opportunités de coopération en Afrique du Sud. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Gérard Don, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Kenya. Je vous remercie. Donc, une petite présentation. Je vais essayer de faire relativement court. Je crois qu'on a un temps de parole limité. Je vais commencer par rapidement le point fort, point faible du Kenya pour notre coopération. Je vais commencer par les points forts. Il y en a quand même pas mal pour le Kenya. On parle aujourd'hui de la troisième économie d'Afrique subsaharienne. Alors, il y a un effet un peu mécanique, je pense du fait de la baisse de certains pays qui dépendent des exportations d'hydrocarbures sous l'effet du Covid. Mais c'est quand même une des plus grosses économies d'Afrique subsaharienne. On dépasse 100 milliards de dollars ici de PIB. Une économie diversifiée avec un secteur privé très dynamique. C'est un peu, je dirais, le bon élève de la région. Mais ce n'est pas forcément un hub régional. Ça, c'est comme une nuance qu'il faut avoir. Quand on est au Kenya, comment dire, la relation avec les pays voisins et aucun des pays voisins en réalité n'est facile. Donc, ce n'est pas forcément un hub régional, mais je dirais que c'est plutôt le pays attractif en Afrique de l'Est aujourd'hui. Alors, il y a des concurrents avec le Rwanda aujourd'hui, je dirais. Mais voilà, donc un pays dynamique, un pays qui a une société civile très dynamique aussi. C'est important. On est dans un pays où il y a une liberté d'expression, il y a un paysage associatif qui se sont développés. Les élections sont, on va dire, démocratiques, mais avec comme malgré tout de la violence. C'est quand même un pays où il y a de la violence, il faut le rappeler. Avec chaque cycle électoral, avec le pays, est un peu, on va dire, sur le fil du rasoir. On se souvient des élections de 2007. Oui, je peux reprendre. Alors, oui, vous pouvez reprendre. Alors, donc sur pays dynamique, il y a quand même quelques petits problèmes, on va dire, politiques de temps en temps, mais enfin, globalement, un pays qui est plutôt sur une bonne trajectoire. Dans notre relation bilatérale, on a aussi un développement très notable des relations au niveau politique, au plus haut niveau depuis 2016. On a eu, depuis 2016, trois visites présidentielles, une visite du président kenyata en 2016, visite d'État, suivie d'une visite d'État du président Macron en 2019. Pour la petite histoire, c'est la première visite d'un chef d'État français au Kenya depuis l'indépendance en 1963. Donc, c'était vraiment une étape majeure de notre relation. Et en 2020, une visite officielle, tout récemment, comme l'a signalé Madame Lanfranchi, visite du président kenyata en France, qui était la première visite cette année du président kenyata pendant la crise Covid, première visite en dehors du Kenya. Donc, c'est quand même politiquement un rapprochement qui est très notable et qui est dû au renforcement de nos relations économiques, principalement. On a une centaine d'entreprises aujourd'hui françaises, alors il y a du tout dans ces entreprises françaises, mais enfin une centaine d'entreprises. On est un des gros investisseurs du pays, un des gros créanciers du pays aussi, c'est important. L'AFD, c'est la première banque de développement bilatérale, on va dire, dans le pays et elle vient juste après la Banque mondiale dans ce pays en termes d'engagement. Je crois que c'est d'ailleurs le plus gros portefeuille de l'AFD en Afrique subsaharienne. Alors ça va peut-être un peu changer malheureusement puisque le pays est sur une trajectoire d'endettement comme beaucoup de pays africains qui n'est pas bonne, on dépasse 60%. Alors ça peut sembler peu par rapport à la France, mais en tout cas, ils sont en risque d'endettement élevé aujourd'hui, ce qui va empêcher l'AFD de consentir des prêts au Kenya dans les années à venir. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la garde que vous connaissez. C'est un pays aussi où on pratique beaucoup les prêts du Trésor. Cette année, par exemple, plus de 80% de l'enveloppe totale mondiale des prêts concessionnels du Trésor a été engagée au Kenya. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même un pays qui intéresse beaucoup, notamment dans le secteur des transports, transports urbains, développement urbain, notamment sur Nairobi. C'était l'objet notamment des discussions de la visite du président Kenyatta tout récemment. Et là aussi, comme en Afrique du Sud, les partenariats publics-privés sont un gros sujet pour nos investisseurs. Et on aura un exemple sur un projet d'autoroute, notamment ici. Enfin, le Kenya, c'est un pays attractif aussi pour le tourisme. C'est un pays assez exemplaire pour la biodiversité. Là aussi, c'est un point commun d'ailleurs avec l'Afrique du Sud. On a ici un développement très original, je dirais, du secteur touristique qui souffre malheureusement beaucoup de la crise Covid. Alors, les points faibles, il y en a aussi malheureusement un certain nombre qui expliquent, je pense, en partie pourquoi, et j'y viendrai, on a très peu de coopérations décentralisées. C'est quasiment désertique, je dirais, dans ce domaine-là avec le Kenya. Alors, le premier problème très important, la corruption. La corruption est à tous les niveaux ici, au niveau de l'État, mais au niveau aussi des régions qu'on appelle les comtés. il est difficile de travailler au Kenya, je dirais, à cause de ça. Et en plus, c'est un pays très bureaucratique avec une grande difficulté de décaissement pour les bailleurs et c'est pareil pour les comtés qui sont donc les régions. Régions auxquelles, d'ailleurs, on ne peut pas consentir de prêt à une ou deux exceptions près parce que ce n'est pas autorisé par le trésor, c'est autorisé par le trésor Je trouve monsieur Gérard Don un petit souci de connexion. Alors, en attendant qu'il puisse revenir à... Donc, il nous évoquait justement les opportunités de coopérations proposées par le Kenya. Oui, vous êtes toujours là. Oui, allô ? Je suis interrompu de temps en temps, je ne sais pas si vous m'entendez parce que c'est un peu étonnant. Donc, je disais donc la sécurité. Ensuite, il y a la structure administrative. Alors, contrairement à l'Afrique du Sud, ici, on a principalement un niveau de décentralisation. Niveau récent, d'ailleurs, il y a eu une réforme administrative en 2013. En gros, on a 47 comtés qui sont des régions et on n'a plus de municipalités élues dans le pays, on a des municipalités qui sont administrées par les régions en direct. Alors, on a parfois des comtés quasiment villes comme Nairobi, comme Mombasa ou Kisumu, mais ça limite considérablement aujourd'hui le dynamisme municipal, je dirais. Et globalement, la coopération décentralisée, elle est faible avec tous les pays. Alors, il y a des sister towns, des coopérations par-ci, par-là, essentiellement avec les Américains, d'ailleurs, c'est intéressant. Mais il n'y a pas grand-chose honnêtement en général dans ce paysage de la coopération décentralisée. Et jusqu'à présent, je n'ai pas constaté non plus beaucoup de demandes d'ailleurs lors de mes déplacements en province avec l'ambassadrice ou seul ou avec des collègues européens. Ce n'est pas encore vraiment sur la carte ce développement des relations internationales. On y viendra, mais on a encore un peu au début. Un autre problème aussi, c'est que nous n'avons pas de diaspora kenyan quasiment en France. Donc, ça limite là aussi beaucoup les échanges. Les échanges ne sont pas très naturels, on va dire, entre territoires. La langue aussi peut être un obstacle et c'est particulièrement le cas, je tiens à le souligner, avec Mayotte et La Réunion. Il est souvent difficile de travailler avec Mayotte et La Réunion en anglais. C'est un problème structurel que j'avais déjà vu sur d'autres territoires. Alors, sur les pistes que nous avons ici très rapidement, on a une coopération décentralisée qui est vise depuis une dizaine d'années qui est assez particulière. C'est une communauté de communes près de Perpignan de 3 000 habitants, donc une petite collectivité, mais qui arrive à mobiliser notamment l'agence de l'eau de la région Occitanie pour des projets de développement en milieu rural auprès des communautés maçayes dans deux comtés, comté de Nakourou, comté de Baringo, donc c'est dans la vallée du Rift. Et ce sont des projets qui continuent, c'est assez dynamique, nous on les accompagne, on va dire qu'on se concentre sur eux, on n'a pas trop le choix parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres, des coopérations décentralisées. Et dans les pistes, on aurait Kisumu, qui est donc la troisième ville du pays, où il y a un investissement fort de l'AFD avec le gouvernement kényan pour les infrastructures de la ville. Pour être l'occasion de développer une coopération décentralisée, l'ambassadrice s'y rendra très prochainement pour la première fois, et donc on posera la question de la coopération décentralisée pour pouvoir diversifier notre intervention dans cette ville, trouver notamment une suite avec la facilité de l'AFD qui s'appelle la FICOLE, d'essayer de trouver les moyens de travailler. On a une autre piste qui est liée au JO de Paris en 2024. Le Kenya, c'est une grande nation sportive avec notamment l'athlétisme et une région en particulier qui est très forte dans ce domaine-là, qui est la région d'El Gayo Maracouet avec la ville d'Itène, qui est considérée comme la mecque des coureurs. En réalité, on a des athlètes français qui s'y entraînent et on a envie de créer un lien entre ce comté et une collectivité française en vue des JO, notamment pour l'accueil du village olympique kenyan. Je pense que ça pourrait être une piste de travail très intéressante pour nous. On a Nairobi aussi. Alors Nairobi, c'est compliqué. Objectivement, on a une très forte présence économique avec des gros projets dans le domaine des transports urbains. On cherche à développer nos relations avec Nairobi, y compris en coopération décentralisée. Le problème, c'est la gouvernance de Nairobi. Le gouverneur a été mis en prison récemment. Bref, c'est assez compliqué de travailler avec le comté, je ne vous le cache pas. Et on essaie de trouver des pistes pour contourner le comté, mais ce n'est pas très facile. Voilà pour quelques pistes, je dirais, principalement ici au Kenya. Et une dernière chose qui est d'intérêt général, je pense, c'est la possibilité désormais en Afrique, dans la zone ACP plus largement, d'utiliser l'instrument d'échange entre pairs qui s'appelle TAIEX. et TAIEX est intéressant pour les collectivités puisque les collectivités africaines peuvent aujourd'hui recourir à cet instrument européen pour développer des échanges entre pairs avec des collectivités françaises. Et d'ailleurs, ça a été une de mes propositions pour la programmation européenne ici. On a notre groupe des chefs de coopération. Et j'ai proposé, puisque l'Union européenne souhaiterait continuer à travailler sur la décentralisation au Kenya, de développer cet instrument TAIEX avec les collectivités européennes. et c'est une idée qui a été retenue avec enthousiasme. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long et que vous... Super. Donc, on est encore en direct. Merci beaucoup, M. Girardon. Donc, oui, vos propos étaient tout à fait audibles. Il y avait des petites de connexions, mais on a pu entendre l'ensemble de vos propos. Merci de nous avoir présenté. Du coup, les opportunités de coopération proposées par le Kenya. Sans plus attendre, nous allons passer à des opportunités de coopération avec le Ghana. Présentation d'Alexandre Pouillon, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Bonjour à tous. Alexandre Pouillon, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Ghana. Vous avez le son et l'image sur deux appareils différents, mais c'est la seule solution qu'on ait trouvé pour être en ligne avec vous. Je vais, comme mes collègues et avec la présentation à l'appui, essayer de passer en revue d'abord des éléments généraux de présentation du contexte ghanéen, quelques données économiques, et de politique intérieure sur le Ghana, situer un peu notre coopération avec ce pays et vous présenter les particularités des collectivités locales ghanéennes et les pistes pour nos coopérations décentralisées. Le Ghana est un pays d'Afrique de l'Ouest entouré de pays francophones, ce qui a son importance dans les relations de ce pays avec la région dans laquelle il est situé. C'est un pays d'environ 30 millions d'habitants, connaissant une croissance démographique d'un peu plus de 2% par an, avec une espérance de vie de 63, un peu plus de 63 ans et un taux d'alphabétisation de 79% de la population. Au niveau des indices de développement humain, il est 142ème sur 188 pays sur l'éclassement du PNUD et au niveau de l'indice de corruption, 80ème sur 180 pays en 2019 au classement Transparency International, ce qui en fait plutôt un bon élève dans la zone Afrique. C'est un pays qui, au niveau économique, se classe dans la catégorie des pays en revenu intermédiaire tranche inférieure avec un produit intérieur brut de 67 milliards de dollars en 2019 et un produit intérieur brut par habitant de 2202 dollars en 2020. Alors, pays qui connaissait un taux de croissance très fort sur les trois dernières années avant la crise sanitaire et économique que nous connaissons avec un taux de croissance autour de 6% de façon constante sur les exercices 2017, 2018, 2019, mais qui a été évidemment, comme l'ensemble de la région rattrapée par la crise et qui connaît cette année un taux de croissance aux alentours de 1,5% et un taux d'inflation d'un peu moins de 12%. C'est un pays qui a largement basé son économie sur… qui a une économie relativement diversifiée, alors certes, une présence du secteur agricole et notamment avec des produits d'exportation que sont le cacao ou le carité qui représentent encore 20% du PIB du pays, mais également une industrie dynamique avec… notamment tirée par le pétrole depuis l'arbitrage favorable au Ghana sur l'exploitation de champs offshore, arbitrage défavorable à la Côte d'Ivoire mais favorable au Ghana, et des services qui représentent près de 50%, donc 47% du produit intérieur brut du pays, donc une économie très largement quand même tertiarisée. Dans ce contexte, les exportations françaises représentaient en 2019 233 millions d'euros. La France compte au Ghana entre 50 et 60 entreprises et qui représente actuellement 3% du commerce extérieur du Ghana. on est clairement dans un pays, dans ce pays en position de challenger par rapport à nos homologues et nos collègues notamment des pays anglo-saxons mais aussi d'autres pays européens et notamment de l'Allemagne ou des Pays-Bas. Mais on est dans un pays qui a un intérêt croissant et qui regarde vers la France de façon constante. Un petit mot sur la situation intérieure. Le 7 décembre dernier et la semaine passée, le président Akufo-Addo a été réélu pour un deuxième mandat à une très courte majorité notamment au Parlement 137 sièges contre 136 à l'opposition. C'est un pays qui avait connu sa troisième alternance pacifique en 2016 depuis le retour au multipartisme. C'est un pays qui est donc dirigé par un président très francophile s'exprimant dans un français quasi parfait et qui à ce titre s'est rapproché de la France ces dernières années, ce qui a donné lieu à une visite présidentielle du président Macron d'abord en novembre 2017 et puis une visite de retour du président Akufo-Addo à Paris en juillet 2019. C'est un pays qui a été fortement marqué par la crise récente, je le disais, mais dans lequel nous entretenons des relations à la fois qui sont celles que l'on peut trouver ailleurs dans les pays de la région, puisque c'est un pays qui est quand même sujet à des sujets tels que les problématiques de vulnérabilité ou d'inégalité, mais c'est aussi un pays évidemment dynamique sur le plan économique avec une économie tertiarisée et des secteurs sur lesquels je reviendrai dans ma présentation mais qui pourraient intéresser nos collectivités territoriales. Nous avons une présence au Ghana d'un certain nombre d'opérateurs français que je pense utile de mentionner. L'AFD a été mentionné par mes collègues précédemment. L'AFD au Ghana est contrainte dans ses interventions par le niveau d'endettement du pays, la doctrine Lagarde, et ne fait pas de prêt souverain à l'heure actuelle mais elle intervient en subvention ou en prêt non souverain sur des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, le développement urbain qui sont ses principales priorités et qui rejoignent d'ailleurs les priorités de nos coopérations décentralisées. Nous avons également au Ghana la présence d'un certain nombre d'organismes de recherche français. L'IRD y est très actif sur les questions de biologie médicale et notamment les infections parasitaires avec ses partenaires centres de recherche de haut niveau du Ghana. Le CIRAD s'y est réimplanté, s'y réimplante cette année sur le sujet des filières agricoles et notamment du cacao et du riz. Le cacao est un sujet important lié évidemment aux problématiques de déforestation qu'on peut trouver, qui sont partagées entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et qui intéressent l'ensemble des pays européens au Ghana et qui fait d'ailleurs l'objet d'une discussion en groupe des chefs de coopération de l'Union européenne. C'est un pays dans lequel nous avons également un certain nombre d'emprises françaises avec un lycée français à Accra et cinq alliances réparties dans l'ensemble du pays, un institut français. C'est un pays dans lequel nous avons également des interventions d'expertise France sur des sujets comme les migrations ou comme l'emploi qui donnent d'ailleurs lieu à des interventions de partenaires français, je pense à Pôle emploi notamment. Dans ce contexte, nous avons quelques coopérations décentralisées que je me dois de mentionner. Mais avant ça, je voulais vous faire un rapide panorama des collectivités locales ghanéennes. Depuis les années 90, et si on peut passer au slide suivant, merci, le Ghana est engagé dans un processus de décentralisation qui est inscrit dans la constitution de 1992, donc constitution qui signait le retour à l'état de droit au Ghana après un certain nombre de régimes militaires. Et trois types de collectivités territoriales dotées d'une assemblée sont prévues dans cette constitution qui ressemblent fortement au modèle sud-africain qui nous a été présenté un peu plus tôt. Le premier niveau, ce sont les métropoles, c'est-à-dire les villes de plus de 250 000 habitants qui sont au nombre de 6, Accra, Kumasi, Segondi, Takoradi, Tamale, Cape Coast et Tema, qui est le principal port du Ghana. Les 109 municipalités, donc avec une population là comprise entre 95 000 et 250 000 habitants, et 145 districts. Donc ces collectivités ont des assemblées élues pour les deux tiers sur des bases non-partisanes pour quatre ans au suffrage universel direct. Les dernières élections avaient eu lieu en 2019. Allô, pardon, on a eu une coupure, j'espère que vous m'entendez. Et un tiers des membres de ces assemblées nommés par le président de la République. C'est un élément intéressant à nommer, c'est-à-dire que le processus de décentralisation n'est pas complètement achevé au Ghana. là, ça fait partie des priorités du président Akufo Haddo, de ce que seront ces priorités sur son deuxième mandat, mais c'est un élément important. Le président nomme les chefs exécutifs métropolitains des municipalités et des districts avec l'accord des membres des assemblées locales. ce qui signifie que l'État reste très impliqué à travers le ministère des gouvernements locaux et du développement rural dans la gestion de ces collectivités territoriales et par ailleurs dans les régions qui sont dirigées par des ministres nommés par le gouvernement et qui sont passées de 10 à 16 en 2019 après un référendum. Donc, les coopérations décentralisées actuellement en cours avec le Ghana sont peu nombreuses mais existent. Je citerai notamment la coopération entre les villes de Paris et les villes d'Akra. Donc, sous l'impulsion de cette ambassade, nous avons pu engager ces collectivités à signer un partenariat fin 2019. Partenariat qui se concentre sur le renforcement des capacités des professionnels de la gestion des déchets de la ville des déchets solides de la ville d'Akra. Une assistance technique dans le domaine de la gestion des déchets ménagers. La création d'un référentiel de données sur la gestion des déchets ménagers et les procédures visant à l'alimenter à Accra et l'élaboration d'un projet pilote de compostage. C'est un dispositif qui a bénéficié d'un financement du 1% déchet de la ville de Paris à hauteur de 139 000 euros et qui a reçu un financement additionnel de 56 000 euros accordé par le ministère et la délégation direction extérieure des collectivités territoriales suite à l'appel à projet ville durable en Afrique de 2020. Ce n'est pas la seule coopération dans la mesure où nous avons aussi la présence d'un certain nombre d'établissements liés à des collectivités territoriales. Et là, je citerai le musée d'Aquitaine de la ville de Bordeaux qui mène une coopération avec le Ghana Monuments and Museum Board qui est en fait la direction des musées ghanéens mais pour ces implantations situées en région et notamment les 28 forts et châteaux du Ghana liés au patrimoine de la traite négrière puisque vous savez que le Ghana était l'un des principaux points de départ dans la région Afrique et qu'il a encore une côte très marquée par cette histoire. Donc, intervention du musée d'Aquitaine qui, appuyée par un projet FSPI sur le patrimoine du poste, cible notamment les questions d'organisation d'exposition, de montage d'exposition avec des partenaires étrangers et de création de lignes de produits dérivés dans les musées ghanéens. Nous avons régulièrement également un dialogue avec la mairie de Tamalé qui nous a approchés à quelques reprises pour établir un partenariat avec une collectivité territoriale française. Les sujets ne sont pas particulièrement définis mais c'est ouvert et probablement le poste est prêt évidemment à accompagner les collectivités territoriales dans ce sens. À Kumasi qui est la deuxième ville du pays en région à Chantilly et qui est aussi le centre du pouvoir à Chantilly, l'AFD a été très impliqué sur le secteur urbain notamment dans les infrastructures urbaines et nous avons sur le domaine du patrimoine été également très impliqué à travers l'expertise du laboratoire cratère de l'université de Grenoble puisque c'est une région dans laquelle on compte le deuxième bien inscrit au patrimoine mondial de l'humanité du Ghana les bâtiments traditionnels à Chantilly qui sont des temples construits en matériaux traditionnels et notamment en terre. Pour être tout à fait complet sur ce panorama je mentionnerai les dispositifs sur lesquels émargent certaines associations issues des diasporas puisqu'on a une présence diasporique ghanéenne en France et notamment dans la région de Lyon certaines associations en lien avec la ville de Vaud-en-Velin le Grand Lyon Métropole et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse s'implique dans un projet de coopération décentralisée avec le collectif des associations ghanéennes de France en région à Chantilly au Ghana sur des sujets comme la langue française le sport et évidemment la gestion du réseau d'adduction d'eau mentionner également que nous sommes régulièrement saisis par les chefferies les chefferies ce n'est pas une unité administrative à proprement parler mais c'est une unité qui en réalité est liée au système administratif ghanéen puisque l'on retrouve souvent parmi les membres des assemblées locales les membres des chefferies et sur un certain nombre de sujets santé mais également développement touristique sportif culturel le poste est régulièrement saisi ce qui m'amène à la dernière partie de ma de ma présentation qui est que peut-on faire au Ghana que peuvent faire les collectivités territoriales françaises il y a je dirais trois grands niveaux d'abord l'urbain le renforcement des capacités des collectivités en matière de gestion des déchets comme sur le modèle un peu de ce qui se fait entre Accra et Paris concernant la collecte le tri le recyclage le compost et par extension on pourrait y ajouter évidemment la gestion des déchets liquides est une priorité pour le Ghana l'aménagement urbain le développement agricole et notamment la gestion des zones périurbaines la cohabitation entre les zones bâties agricoles la préservation des terres agricoles et pastorales ou tout ce qui a trait à la permaculture l'agriculture urbaine sont des sujets montants également au Ghana le deuxième volet c'est plutôt tout ce qui est tourisme environnement le Ghana est un pays qui a peu développé son tourisme mais qui mise sur un développement fort du tourisme lié notamment à son patrimoine historique et à son patrimoine naturel alors il y a un niveau très en deçà de ce qui existe et ce qui nous a été présenté au Kenya et en Afrique du Sud mais un certain nombre de projets de préservation de la biodiversité de mise en valeur des espaces des monuments historiques ou des espaces naturels existent et c'est une discussion que nous avons régulièrement comment appliquer les collectivités territoriales françaises sur ces sujets sur la question du patrimoine je pense notamment aux collectivités territoriales des Antilles qui ont un intérêt pour le sujet on avait eu récemment des visites du Memorial Act de Guadeloupe ça peut tout à fait s'inscrire dans ce cadre là et le dernier axe c'est évidemment tout ce qui a trait au le culturel j'ai un peu d'en parler mais à la langue française à l'enseignement supérieur et à la recherche la coopération universitaire les études de développement l'environnement la santé les questions de population de croissance démographique sont des sujets importants sur lesquels le Ghana a d'excellents centres de recherche parmi les meilleurs du continent et qui peuvent donner lieu à des coopérations évidemment avec un certain nombre d'établissements français y compris des établissements relevant des collectivités territoriales dernier point mentionné sur le culturel évidemment je parlais de cette économie tertiarisée la musique et l'audiovisuel le Ghana est un pays très dynamique sur le plan du cinéma et notamment du film d'animation qui comporte un certain nombre de studios qui font leur trajet vers des grandes plateformes c'est un là aussi un sujet montant qui peut intéresser nos collectivités et voilà je voulais terminer ma présentation là-dessus je vous remercie merci beaucoup Alexandre Foulon d'avoir fait ce panorama très complet sur les opportunités de coopération avec le Ghana alors sans plus tarder ce que nous accueillons un léger retard je vais laisser la parole à Raphaël Pont conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Nigeria alors bonjour à tous est-ce que c'est ça alors ça c'est pas le voilà il faudrait déjà que je puisse partager mon écran est-ce que vous l'avez pas pour l'instant on voit juste votre votre photo alors toujours rien non il faut juste cliquer sur le petit icône partage d'écran sur votre gauche c'est ce que j'ai fait j'en profite pour saluer les les collègues à la sélection on est là oui nous 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 voisions votre écran enfin nous voisions votre écran un instant ça ne fonctionne pas alors si ça fonctionne voilà vous êtes en partage d'écran je n'ai pas le retour je ne sais pas ce que vous voyez alors vous aviez activé votre partage juste un instant hop hop là c'est bon on va être au partage d'écran vous avez qu'un noir un petit retard pour rappeler de bien respecter votre temps besoin de paroles ok sinon on essaye de passer à Yves non 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 de faire votre présentation sans appui ça va être compliqué ça va être compliqué pourquoi ça marche pas là j'ai beaucoup de support avec on passe à Yves peut-être peut-être vous pouvez passer à la présentation suivante s'il y a des problèmes techniques monsieur Mercier pour l'Ouganda bien sûr nous laissons la parole à monsieur Yves Mercier, conseiller de coopération d'action culturelle à l'ambassade de France en Ouganda le temps de régler c'est est-ce que monsieur merci de vous être présent oui bonjour je ne sais pas si vous m'entendez oui nous vous entendons très bien j'ai activé la vidéo je reste là c'est bon très bien bonjour à tous et à toutes vous m'entendez oui très bien n'hésitez pas à m'interrompre si c'est si c'est hachuré si ça ne passe pas bien donc je m'appelle Yves Mercier je suis le conseiller de coopération à Campala depuis seulement septembre dernier je suis accompagné de mon collègue que vous voyez derrière moi qui ferait une petite intervention juste après au titre de l'AFD notamment lorsqu'on parlera du seul vrai gros partenariat existant entre Campala et une grande ville de l'Est de la France tout d'abord je voulais remercier la délégation madame Rassadris et toute son équipe pour cette heureuse initiative qui permet de mettre la lumière un peu sur la zone anglophone qui évidemment est toujours le parent pauvre en matière de coopération décentralisée donc François peut-être pas tout de suite mais dans quelques instants en quelques mots sur l'Ouganda donc à la croisée entre région des Grands Lacs et puis l'Afrique de l'Est donc c'est un pays de 236 000 kilomètres carrés avec une population extrêmement dynamique qui à ce jour compte 40-45 millions d'habitants et qui devrait culminer à 63 millions d'habitants en 2030 et certainement atteindre les 100 millions en 2050 avec un taux de fertilité extrêmement élevé 6 enfants par femme donc ça c'est pas neutre en termes de pression sur les terres donc l'Ouganda politiquement l'Ouganda bénéficiait depuis le début des années 2000 d'une croissance soutenue principalement portée par les investissements publics dans le domaine des infrastructures néanmoins le pays rassemble aujourd'hui de nombreux traits d'une démocratie autoritaire je dirais quelques mots du scrutin présidentiel à venir pouvoir très centraliser rétrécissement d'espaces politiques et des libertés publiques et une corruption ici comme dans d'autres pays pour le moins endémique donc forte croissance de la population j'en parlais donc qui entraîne une dégradation de l'environnement et donc une sensibilité accrue sur le changement climatique s'agissant des relations avec l'extérieur l'Ouganda continue logiquement d'entretenir des affinités particulières avec le monde anglo-saxon mais il diversifie ses partenariats en particulier avec la Chine évidemment omniprésente sur le continent dans ce contexte néanmoins la France jouit d'une très bonne image l'action de notre pays sur la scène internationale notamment nos initiatives en fin de l'ordre du continent africain est appréciée notre coopération en matière de sécurité et de défense est louée et est l'un des éléments structurants de notre relation bilatérale tout en participant au renforcement de la sécurité régionale nous sommes également attendus pour contribuer au delà du gros projet total en cours dont vous avez certainement entendu parler nous sommes attendus au développement du pays avec l'AFD qui est un acteur majeur mon collègue François Lhomme y reviendra mais aussi à travers les investissements des entreprises françaises qui sont moins nombreuses je pense que dans les autres pays de résidence de mes collègues mais qui est très reconnue dont l'expertise est très reconnue pour soutenir la création d'emplois et une croissance inclusive et durable enfin le déficit d'expertise et d'investissement dans le secteur éducatif et culturel nous offre également une place en matière de formation et le SCAC à cet égard notre service s'y emploie c'est un pays donc qui se veut un pont entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale francophone avec le géant RDC francophone ça a une certaine incidence on le constate de plus en plus et on va s'employer à miser sur cet aspect des choses pour revenir donc au sujet qui nous intéresse ah oui j'ai oublié pardon de parler du scrutin électoral de janvier prochain donc le 14 janvier prochain se tient l'élection présidentielle vous avez tous suivi l'actualité récente avec une cinquantaine de morts de victimes dernièrement en particulier à Kampala donc on s'attend à certaines tensions alors je ne veux pas décourager des collectivités françaises qui verraient d'un bon oeil à venir faire quelque chose chez nous je pense qu'il faut attendre la fin janvier pour voir si le président inamovible Moussé Véni élu depuis 1986 est réélu ça semble vraisemblable ou si son concurrent Bobby Wine qui à la faveur de la jeunesse réussira à le coiffer sur le poteau rien n'est moins sûr donc prudence pour les semaines et mois à venir mais on est tout de même assez positif sur les perspectives de développement y compris en matière de coopération décentralisée donc sur les projets au sens strict de coopération décentralisée comme on peut plus les connaître dans des pays francophones africains alors évidemment ici le panorama qu'on va vous laisser extrêmement limité puisqu'il se résume en termes de coop d'est entre guillemets strict à un partenariat humissant campala à Strasbourg porté par la ficole de l'AFD raison pour laquelle je vais donner la parole à François Lhomme que je remercie d'être présent François si tu peux juste venir sur le poteuil et je reprendrai la parole juste après bonjour à tous vous m'entendez bien j'espère donc je suis la deuxième voix derrière Yves je remercie d'avoir invité l'AFD à participer donc effectivement la ficole entre Strasbourg la ville de Strasbourg et Cassisier donc Cassisier c'est Kampala Capital City Authority donc c'est l'agence nationale qui gère tous les services sur la ville de Kampala donc si je fais un petit résumé du projet donc le projet en fait il souhaite contribuer à bâtir une ville plus verte durable et inclusive à Kampala en développant différentes actions typiquement donc réduire la vulnérabilité de son territoire dans des domaines prioritaires donc le premier c'est l'agriculture urbaine le deuxième les espaces verts et le troisième l'éducation donc on a différentes dimensions derrière ces trois pôles donc le développement d'une agriculture urbaine de qualité durable productive mieux organisée plus rentable qui renforcerait la sécurité alimentaire et économique des habitants et des producteurs une autre dimension c'est la préservation l'augmentation et la meilleure gestion des espaces verts urbains dans un souci d'intégration des enjeux du changement climatique et de la biodiversité donc c'est vrai qu'ici dans la ville de Kampala pour ceux qui connaissent c'est quand même assez intense la vie urbaine et il y a beaucoup à faire sur la qualité de l'air la pollution le respect des espaces de l'affaire et enfin le dernier point c'est le renforcement de l'offre périscolaire sur la ville et les compétences éducatives à tous les niveaux pour favoriser un territoire apprenant mieux outillé face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain et en même temps on a aussi une action un petit peu transversale qui est la création de jardins protégés dans les écoles avec des pilotes et de la réputabilité ensuite en trois projets donc au niveau de l'investissement on a un projet de 2,7 millions avec une participation de l'AFD de 1,5 millions avec un premier versement de 80% donc ce sera un premier versement de 1,2 millions qui sera mis en place dès qu'on aura les conventions signées les travaux et le projet donc durera sur trois années voilà donc un petit mot un petit peu sur la présence de l'AFD en commun peut-être de façon différente par rapport au Kenya ici nous n'avons pas les limites imposées par la doctrine de la garde et du coup nous pouvons continuer à engager les projets donc on est actuellement à 24 projets avec un engagement qui frôle le milliard on est à 913 millions d'euros là je vois bien des projets de 3 ans et on représente à peu près 20% du périmètre, du portefeuille de la direction régionale Afrique de l'Est concernant l'AFD. En quelques mots, les prochaines phases sur la FICOLE entre Strasbourg et KCCIA. Il y aura la signature de la convention financière entre AFD et GESCODE. GESCODE, c'est l'appui à la maîtrise d'ouvrage puisque l'AFD n'est pas maîtrise d'ouvrage, bien évidemment, c'est KCCIA qui sera maîtrise d'ouvrage et qui aura un appui avec GESCODE. On a ensuite la signature de la convention opérationnelle entre GESCODE, KCCIA et Europol-Strasbourg. Le premier versement, comme je l'ai dit, aura lieu juste après. Donc, c'est un gros versement de 80%. Donc, pour que ce versement ait lieu, il faut que les conditions suspensives soient levées. Donc, il faut que la convention opérationnelle soit signée avec un ILO d'AFD et qu'on reçoive aussi un programme des activités et des prévisions de dépenses. Suite à cela, la phase suivante, ce serait le recrutement du chef projet. Donc, un chef projet chez GESCODE et un autre chef projet chez KCCIA. Et on a des réunions de travail qui sont déjà prévues et programmées pour janvier 2021. Et la ville de Strasbourg est déjà au travail, entre parenthèses, avec son interface cotée ici, KCCIA. Donc, je ne sais pas si on a le temps ou pas de passer quelques indicateurs. Donc, je me tiens à votre disposition, si vous voulez plus de précisions sur les indicateurs, les livrables, etc. du programme et je vous remercie. Je reprends brièvement la parole, si vous me le permettez, mais ça sera très très court pour compléter le panorama en matière de coopération des sortes centralisées. Vous m'entendez ? Oui, nous m'entendons. Très bien. Donc, outre le partenariat entre Strasbourg et Kampala, je vais vous mentionner deux autres partenariats. On peut appeler ça comme ça, même s'il n'y a pas de collectivité française derrière. Alors, tout d'abord, il y a Expertise France. Expertise France est présente à travers une experte franco-kéniane, d'ailleurs, madame Caroline So, qui intervient auprès de KCCIA, donc l'autorité qui administre, qui gère la capitale de l'Ouganda. Donc, très brièvement, le projet d'Expertise France s'inscrit dans le The Covenant of Mayors for Sub-Saharan Africa, qui est donc actif en Ouganda, qui intervient dans les villes en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, Expertise France accompagne ces actions à travers notre experte. Donc, elle travaille sur le monitoring de ce projet mis en place, avec des composantes croisées sur la qualité de l'air à Kampala, la dimension genre, qui sont des programmes séparés, mais en lien également avec l'AFD. Je n'ai pas plus d'informations, tout simplement parce que je n'ai pas encore pu rencontrer cette experte, mais ça ne saurait tarder. Troisième et dernière action qui mérite d'être signalée, d'ailleurs, il n'y en a pas d'autre, c'est la présence du Fonds mondial pour le développement des villes. Donc, comme vous le savez, le FMDV est une association basée à Montreuil, près de Paris. Elle est présente depuis 2019 à Kampala. Nous avons un VSI français, Luc Aldon, qui, à ce titre, est en charge de copiloter avec la ville de Kampala, toujours au sein de KCCA, le programme sur les finances locales intégrées pour un développement humain durable dans l'ère métropolitaine de Kampala. C'est un projet, en fait, porté par l'Union européenne, le PFUD, doté d'un budget de 4,2 millions d'euros. C'est cofinancé à 82% par l'Union européenne et c'est sur une durée de 4 ans. Donc, en réalité, trois partenariats, trois initiatives existantes avec l'Ouganda, un seul mettant en scène une collectivité française. S'agissant des autres partenariats de coopération décentralisée existants, et on a bien cherché, paradoxalement, il n'y en a pas. Alors même qu'on aurait pu imaginer qu'avec l'ancienne puissance coloniale, le Royaume-Uni, il puisse y avoir, comme dans les pays francophones français, une multitude de partenariats. Il y a des contacts, mais il n'y a aucun partenariat structurant à la connaissance de cette ambassade. Alors, pour l'avenir, et je continue là-dessus, je veux dire à nos amis des collectivités territoriales françaises, des services déconcentrés, des préfectures, notre disponibilité de tous les instants à vous accompagner, à vous accueillir, à faciliter tout projet que vous auriez éventuellement en tête. On ne peut pas répondre à tout, évidemment, dans un exercice comme celui d'aujourd'hui. Comme l'a dit François, mon collègue de l'AFD, on est aussi à votre disposition pour faire du sur-mesure et répondre à toute sollicitation qui sera faite à cette ambassade. Mais sachez donc que l'ambassade et l'ambassadeur Ayambossou est extrêmement désireux de voir ce type de partenariat s'y développer dans toute la mesure du possible. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup pour ces éléments très complets. Sans plus tarder, je laisse la parole à Catherine Simot, responsable du pôle collectivité territoriale de l'Agence française de développement. J'aimerais bien prendre la parole éventuellement. au Nigeria ? Oui, dites-moi effectivement que je me tiens à votre disposition. Comment procède-t-on, du coup ? Alors, vous pouvez y aller, je laisserai la parole à M. Pont juste après votre intervention. Très bien, je vous remercie. Bonjour à tous et à tous, et merci pour cette nouvelle invitation à un webinaire à propos du guide opérationnel de la coopération décentralisée. Eux égard aux présentations précédentes qui ont déjà, je pense, lancé quelques pistes concrètes d'intervention possible, de lieux où les collectivités territoriales françaises seraient pertinentes et pourraient compléter utilement les interventions des opérateurs et notamment de l'AFD. Je vais me concentrer dans cette présentation sur l'outil qui est disponible au sein de l'AFD pour accompagner ces coopérations décentralisées, qui est la FICOLE, donc la Facilité de financement des collectivités territoriales, qui est un instrument de subvention proposé aux collectivités territoriales françaises pour leur projet de coopération décentralisée. L'outil non-FICOLE, c'est un appel à projet qui fonctionne par appel à projet annuel. Nous avons entre une à deux dates de dépôt par an. Cette année, il n'y en a eu qu'une seule et l'année prochaine, très probablement, il n'y aura qu'une seule date de dépôt des candidatures à l'automne. C'est une enveloppe qui est aujourd'hui de 9 millions annuels et qui sera stabilisée l'année prochaine également à 9 millions. C'est un guichet qui a pour objectif de financer les opérations de coopération décentralisées. Les propositions, c'est un guichet d'initiatives, donc il s'agit des propositions des collectivités territoriales françaises avec pour objectif stratégique final de contribuer aux ODD, de répondre aux besoins, à des besoins des collectivités territoriales partenaires des collectivités françaises, le tout dans le respect des priorités et orientations de la France. Cette subvention est utilisable dans tous les pays dans lesquels l'AFD est autorisée à intervenir, ce qui est le cas de l'intégralité, comme vous l'avez vu, des pays dont on a parlé ce matin. C'est une subvention qui peut être utilisée dans tous les secteurs du développement durable et prioritairement des secteurs qui correspondraient aux compétences des collectivités territoriales qui souhaiteraient mettre en œuvre un projet. C'est une subvention qui concrètement, en termes de montant, est proposée aux collectivités territoriales entre 200 000 euros et 1,5 million d'euros. Cette subvention permet le financement à la fois d'études, de projets de faisabilité, de renforcement de capacité et de toute production intellectuelle, donc de préparation de projets, entre autres. Et dans les pays les moins avancés, notamment, en l'occurrence, Tanzanie, Ouganda et Éthiopie, c'est une subvention qui permet de financer des infrastructures et des investissements. Vous l'aurez compris aussi en filigrane, dans tous les pays à revenu intermédiaire, cette subvention ne permet pas le financement d'investissements. Il faut l'avoir en tête quand on propose un projet. Cette subvention peut aller jusqu'à une hauteur de 70 % du montant total du projet. Les 30 % restants sont à la charge de la collectivité française qui propose le projet, de la collectivité partenaire pour laquelle, évidemment, il est attendu qu'il y ait une implication forte, puisque c'est le but de la coopération décentralisée aussi, c'est de faire dialoguer et travailler deux territoires. D'autres partenaires éventuels de ce projet, d'autres collectivités territoriales françaises ou étrangères qui souhaiteraient s'impliquer, des établissements publics locaux qui seraient mobilisés et souhaiteraient s'impliquer, et également d'autres bailleurs qui seraient sollicités pour compléter le financement. Et je cite systématiquement parce que ce sont des acteurs très importants de la coopération décentralisée en matière d'eau et d'assainissement, le cofinancement des agences de l'eau. Voilà. Donc, pour le côté un petit peu financier de cette subvention, évidemment, dans le cadre de cette subvention, nous encourageons, quand c'est pertinent, les collectivités à mobiliser tout l'instrument des 1 %, 1 % eau et assainissement, 1 % déchet, 1 % énergie et peut-être bientôt le 1 % transport lorsque la loi sera passée sur cette question. Très concrètement et rapidement, pour vous accompagner, au sein de l'AFD, il y a une équipe de 5 personnes qui est organisée par Géographie française puisque nos interlocuteurs privilégiés sont les collectivités territoriales françaises. Donc, vous avez un interlocuteur privilégié qui sera votre porte d'entrée sur toute l'AFD et son écosystème et bien sûr, porte d'entrée sur les agences dans les pays en question qui pourront, évidemment, au même titre et en complément de ce qui pourra vous être donné comme information par les ambassades et leurs services, vous donner des informations plus précises et notamment sur ce que fait l'AFD dans ce pays et en quoi un projet de coopération décentralisée pourrait être intéressant aussi pour l'AFD pour être dans une bonne complémentarité des actions. Donc, voilà, pour vous dire rapidement, on se tient à votre disposition puisque, effectivement, nous pouvons, au même titre que Madame l'ambassadeur l'a souligné tout à l'heure, la présence des collectivités territoriales françaises est assez faible et d'ailleurs, elle se reflète dans notre portefeuille puisqu'aujourd'hui, le portefeuille FICOLE compte 58 projets dont la subvention a été octroyée pour l'équivalent de 32,5 millions d'euros et sur ce portefeuille octroyé, il n'y a qu'un seul projet dont vous avez déjà entendu parler et dont la ville de Strasbourg vous reparlera après. Donc, c'est vous dire si nous sommes tout à fait ouverts à accompagner et proposer cette subvention à des collectivités françaises qui souhaiteraient élargir aussi les zones dans lesquelles elles souhaitent coopérer. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces éléments d'explication. Sans plus tarder, si M. Pont est toujours avec nous, nous allons laisser la parole au Conseil de coopération d'action culturelle de l'Ambassade de France au Nigeria. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran ? Toujours pas. Non, nous ne voyons pas votre écran pour l'instant. Bon, mais on ne va pas y arriver aujourd'hui. Dans les quelques minutes qui me sont imparties, ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour de contexte avec enjeux et contraintes. Regardez du côté des partenaires nigériens et quels sont les secteurs potentiels que nous avons identifiés. Et puis, vous parlez également des coopérations qui ont déjà été engagées, non pas par des collectivités, mais par le poste, qui peuvent constituer une base pour ouvrir la voie justement à des coopérations décentralisées. Je salue les collègues du service économique régional qui sont là avec nous aujourd'hui, William Levasseur et Sonia Darac, respectivement conseillers financiers et conseillers agricoles qui pourront éventuellement compléter. On a au Nigeria une problématique qui est bien connue, une problématique sécuritaire. En gros, sur la partie nord du pays, on est en zone ce qu'on appelle rouge, c'est-à-dire avec une intervention très limitée par l'intermédiaire d'ONG. Ensuite, une grande bande orange qui barre en diagonale le pays où là, les déplacements sont également limités, sauf vraiment qu'à avérer, de nécessité avérée. Et finalement, on a deux grands confettis, un confetti sud-ouest autour de Légos et Ibadan. Et puis, bien sûr, la capitale fédérale autour de laquelle on peut travailler. Donc, on a des contraintes. Il y a également des opportunités. On l'a dit, c'est la première économie d'Afrique, même si le choc pétrolier est dur actuellement. Les élites, globalement, sont bien formées. La démocratie fonctionne relativement bien. Et puis, il y a la présence des industries culturelles et créatives reconnues à l'international, bien entendu, l'Hollywood, mais également la musique et la littérature. Il existe, bien sûr, des contraintes. Malheureusement, le Nigeria défraie régulièrement la chronique. Il y a des défis, d'abord, démographiques. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Avec actuellement 206 millions d'habitants. Des droits humains qui sont parfois bafoués. On a des exemples de condamnations à mort pour blasphème actuellement dans le pays. C'est également le pays d'origine des immigrants illigaux en Europe. Et puis, bien sûr, le terrorisme, la piraterie, les gangs mafieux opèrent. Et puis, le Nigeria est également pointé pour son haut niveau de corruption. Le conflit entre les agriculteurs et les éleveurs dans ce qu'on appelle la middle belt, le centre du pays, s'invite régulièrement. Et puis, c'est un pays qui est également très soumis aux conséquences du réchauffement climatique. Dans ce contexte, quelle coopération décentralisée pourrait-on imaginer avec le Nigeria ? Puisqu'il n'y en a, je ne le répète, aucune. Avec quel partenaire et dans quel secteur ? Tout d'abord, côté Nigeria, on l'a dit, il n'y a pas de demande express formulée. Mais nous sommes persuadés que dès qu'une offre française existera, elle suscitera l'intérêt de nos partenaires nigériens. Vu du poste, nous considérons que le bon niveau d'intervention serait celui d'un État. Le système de gouvernement fédéral repose sur trois niveaux. Un gouvernement fédéral, 36 États fédérés, plus le territoire de la capitale fédérale d'Abouja. Et puis, des gouvernements locaux au nombre de 774. Et le poste travaille de plus en plus étroitement avec trois d'entre eux. Le premier, c'est l'État et la ville de Lagos, qui est donc cette capitale économique et financière du Nigeria. Lagos est la troisième ville la plus peuplée du monde. C'est une activité du marché de détail, mais également qui s'illustre par des industries agroalimentaires, parapétrolières et puis bien sûr Nollywood. Une forte présence française, Allianz française, lycées et puis les entreprises françaises qui sont là. Donc, on l'a dit, autour des activités parapétrolières. Et puis l'AFD, très présente autour de projets dans le secteur de l'eau, de l'éducation, des transports. Et cela constitue autant de points d'appui pour une coopération décentralisée. Sur cet État, les coopérations potentielles, nous les identifions autour notamment de ce qui a déjà été initié par le Poste, la formation autour des arts de la scène, les industries culturelles et créatives et l'audiovisuel. Le cinéma nigérien, pour rappel, est le deuxième en volume en termes d'industrie mondiale, avec une cinquantaine de films produits par semaine, un marché de 150 millions de consommateurs et 300 000 emplois directs. Après Légos et l'État de Légos, le deuxième État identifié, c'est l'État d'Oyo, toujours dans le sud-ouest, dans cette zone dite jaune, avec sa capitale, Ibadan. C'est une économie qui repose principalement sur de l'agriculture et l'artisanat. Ibadan est la troisième plus grande ville du Nigeria. Là aussi, il y a une présence française sur laquelle on peut s'appuyer. L'Alliance française, l'Institut français de recherche, quelques intérêts économiques également. Puis à nouveau, l'AFD sur des projets d'infrastructures, de transport rural notamment. Et puis une bonne coopération universitaire. Donc là encore, on pourrait proposer à une collectivité territoriale française intéressée de regarder de ce côté des coopérations potentielles que constitue l'agriculture, la gestion des déchets, qui est un enjeu majeur pour Ibadan par exemple. Et puis on a une demande récemment exprimée par le gouvernement de l'État d'Oyo autour du tourisme et de la mise en valeur des sites archéologiques. Le troisième et dernier État identifié, qui n'est pas moins intéressant, mais qui présente des fortes contraintes sécuritaires, c'est l'État de plateau, donc secteur agricole par excellence. C'était également, jusqu'à il y a quelques années, le haut lieu touristique nigérien qui drainait la population nigériane pour les périodes de villégiature. Le plateau de Joss possède des centres d'intérêt, des réserves et des sites naturels. Là encore, une présence française assez renforcée avec l'AFD, une alliance française, une coopération audiovisuelle que nous sommes en train de structurer, et une coopération universitaire déjà existante. Donc là, nous pourrions à nouveau proposer des pistes de coopération à des partenaires français intéressés. Alors côté français, justement, et ce sera le dernier volet de ma présentation, le Poste a développé au fil des années plusieurs partenariats avec des acteurs localisés, en particulier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des partenariats structurés autour des secteurs universitaires, audiovisuels et culturels. Sur l'universitaire, nous prenons appui davantage sur les villes de Lyon, Grenoble et Chambéry, avec des accueils d'étudiants en thèse, et puis des programmes de boursiers financés par les Nigériens eux-mêmes qui investissent chaque année l'équivalent de 2 millions d'euros pour envoyer leurs boursiers se former dans nos universités françaises. Dans le secteur audiovisuel, nous avons une coopération en cours de structuration avec le Festival d'Annecy, qui mettra le Nigeria à l'honneur dans son édition 2021, et avec laquelle nous entretenons une relation dans le cadre d'un FSPI. Et enfin, la coopération culturelle avec l'ENSAPT, l'École nationale supérieure des arts et techniques, toujours à Lyon, avec un projet de formation autour des techniques du spectacle, et puis trois rendez-vous dans le cadre de la saison Africa 2020, avec le musée contemporain de la ville de Lyon, qui a confié à un commissaire nigérien une grande exposition. La Biennale de danse de Lyon, qui a, elle aussi, choisi de confier le grand défilé, le grand moment de la Biennale à un chorégraphe basé à Légos, Kudus Onique Kou, et puis un partenariat en cours de structuration, là encore, avec la Belle Revue, qui est une revue d'art contemporain soutenue par la région, la ville de Clermont-Ferrand, et la DRAC, qui consacrera en 21 un numéro spécial à Légos. Donc, on le voit, bien sûr, en dehors de ces territoires, le poste est disponible pour échanger avec toutes les collectivités qui seraient intéressées par le Nigeria. Et pour conclure, puisque nous arrivons à la période de formulation des voeux, nous espérons pouvoir organiser, en lien, bien sûr, avec la DAECT, une visite de représentants d'une collectivité territoriale française au Nigeria. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ces éléments très complets. Alors, nous arrivons à la fin de la première partie de ce webinaire. Nous allons maintenant tout de suite passer au retour d'expérience des collectivités territoriales françaises. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Sandrine Millet, charge de mission à la direction des relations européennes et internationales de Strasbourg-Métropole. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons très bien. Parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. On a une grosse responsabilité, là, si j'ai bien compris, puisqu'on est l'une des seules grandes collectivités françaises à avoir un partenariat à développer avec l'Afrique anglophone. Donc, voilà, on est d'autant plus ravis d'être là. Donc, moi, je parle au nom d'une équipe projet, avec un montage un petit peu particulier. Ça a été évoqué tout à l'heure par M. Lhomme de l'AFD en mandat. C'est qu'on travaille main dans la main avec notre réseau régional multi-acteurs GESCODE, qui est là aujourd'hui représenté par Amélie, qui peut vous saluer là tout de suite, si elle est connectée. Oui, je suis là, tout à fait. merci Sandrine. Effectivement, moi, je représente GESCODE, Grand Est Solidarité Coopération pour le Développement. Et comme Sandrine vient de le dire, on est le réseau régional multi-acteurs de la région Grand Est. Et on a pour une des missions principales d'appuyer les collectivités territoriales de la région dans l'élaboration et la mise en œuvre d'actions de coopération internationale. Donc, depuis 2018, on accompagne les échanges entre la ville aérométro-voile de Strasbourg et Cassisieil, et notamment via le montage du projet FICOLE dont vous avez déjà parlé et dont Sandrine va vous reparler et dont les enjeux sont vraiment de renforcer ces échanges de territoire à territoire et de mutualiser des savoir-faire, des compétences et des expertises. Et on est ravis d'appuyer ce partenariat parce qu'il s'agit du seul que nous ayons avec un pays en Afrique anglophone. Voilà, je te redonne la main, Sandrine, à parler un peu. Merci, ça me paraissait quand même intéressant de montrer un petit peu ce partenariat un peu inédit dans nos bénéficients, etc. Pas pour tous nos projets, mais pour ce projet-là en l'occurrence. C'est le cas, donc la petite histoire de ce... Enfin, petite, oui, parce que ça fait deux ans maintenant de ce partenariat, elle est quand même assez simple, assez classique, mais on a quand même eu la chance d'avoir une proposition de l'AFD qui, à l'époque, en 2018, avait été accueillie favorablement par l'ex-maire de Strasbourg, alors que l'AFD, justement, comme on nous l'a présenté tout à l'heure, s'engageait vraiment dans un projet d'appui de développement urbain en Ouganda, dont l'une des composantes, c'est souvent un peu comme ça, je crois que ça fonctionne, l'une des composantes visait à établir une coopération décentralisée entre une ville française et en l'occurrence Kampala. Donc, c'est vrai que cette proposition originale a séduit Strasbourg pour les raisons que vous avez évoquées, une géographie inhabituelle, un partenaire solide, la possibilité d'un financement identifié, des thématiques vraiment de partenariat là aussi identifiées avec, grâce à un travail en amont de l'AFD et de l'ambassade de France qui étaient vraiment des thématiques pertinentes et cohérentes aussi avec le projet politique strasbourgeois et une volonté de s'inscrire dans la dynamique de dialogue et de développement de lieux d'échange évoqués en introduction par Madame L'enfant qui est dans tout ça, c'est vrai que ce sont des éléments qui pour nous ont été très importants et qui aussi permettent aux collectivités dont on prend, on est un webinaire organisé par la DAECT, c'est important le rôle, l'impact des projets de coopération décentralisée dans la mise en œuvre des ODD, notamment la nécessité de développer des échanges à l'échelle territoriale, je crois que elle est largement reconnue, soutenue et voilà, pour nous c'était vraiment important. Ce qui me paraît aussi intéressant, c'est effectivement vous l'avez dit de mentionner que c'est aussi un mode de coopération qui était totalement inédit pour Kampala parce que le concept de COPDES, comme on dit, est inconnu et là aussi on sent bien que ça les a séduits, ça les a intéressés d'avoir cette dimension vraiment territoriale plus fine aussi de connaissance du territoire et pour eux c'était un premier partenariat avec la France. Donc voilà, après le partenariat il s'est construit au fil de rencontres, de missions de terrain, il y a eu un premier échange à Nehobi, on a eu quelqu'un du poste au Kenya tout à l'heure, il y a eu un séminaire organisé en juillet 2018 sur la ville durable qui nous a permis de prendre un premier contact avec l'autorité, alors ça aussi c'est quelque chose de particulier, on ne va pas s'étaler là-dessus. Exactement. Live streaming is on. It's on, so I can start again. Donc voilà, j'étais justement en train de parler de notre partenaire localement qui est KCCA, Kampala Capital City Authority, qui est l'autorité en charge d'assurer les services urbains dans la capitale ougandais, donc là aussi c'est un peu particulier, c'est une agence qui a été mise en place par l'État, qui a une culture vraiment orientée, résultat, très à l'anglo-saxonne, ce qui est aussi des paysans, pour nous les villes françaises qui avons plutôt coopéré avec l'Afrique francophone, on retrouve un peu des modes de fonctionnement ou des organisations administratives qui ressemblent aux nôtres. Là, c'est complètement différent, donc ça aussi, c'est un côté, j'allais dire, des paysans rafraîchissants aussi, dans le mode de fonctionnement qui, moi, je vois bien un impact très positif sur l'équipe projet. Donc, voilà, des échanges, donc ça prend un peu de temps, la COPDES, il faut aussi le dire, mais ça, ceux qui nous écoutent et qui travaillent sur les projets de coopération décentralisée, je pense, le savent, il faut prendre un petit peu le temps de se connaître, de connaître les territoires, d'identifier des thématiques prioritaires sur lesquelles on aura envie de travailler, qui répondent à des problématiques, à des priorités locales de part et d'autre, pour qu'il y ait vraiment un enrichissement mutuel. Et donc, on en est arrivé aux trois thématiques qu'évoquait M. Lhomme tout à l'heure, à savoir l'agriculture urbaine, l'espace vert, la biodiversité, l'éducation, notamment périscolaire. Donc, on a constitué des équipes, des binômes de part et d'autre, avec des experts qui travaillent, voilà, dans les collectivités et qui sont en relation très régulière, qui ont peu à peu construit ce projet, cette ficole, qu'on a aussi évoqué. Ça a pris un peu de temps, bien sûr, mais voilà, on l'a rédigé tous ensemble, c'était vraiment un travail collectif dans les deux langues. Ça, c'est aussi un challenge, vous l'avez évoqué à un moment, mais c'est vrai que, voilà, quand on développe un projet avec l'Afrique anglophone, il ne faut pas oublier d'intégrer cet élément et surtout de prévoir du budget pour de l'interprétation et de la traduction. Voilà, ça, c'est des choses qu'on n'aura peut-être pas dans d'autres projets, mais qui ne sont pas à négliger parce que les experts, certes, ont un niveau d'anglais tout à fait correct qui leur permet d'avoir des conversations, etc., mais quand il s'agit vraiment d'échanger sur des thématiques très précises avec un vocabulaire, bien sûr, spécifique, quand on parle de filière champignon à Kampala, forcément, ma collègue Anne, elle n'a pas forcément le vocabulaire autour des champignons, on est bien d'accord, donc voilà, ce sont des éléments vraiment à intégrer, donc voilà. Alors, évidemment, il y a eu cette crise sanitaire qui est intervenue juste après, finalement, le dépôt final de l'alphicole, bon, ça n'a évidemment pas remis en cause, bien au contraire, l'instruction, je trouve même que la crise n'a fait que confirmer l'acuité des problèmes et justement des thématiques qui sont abordées dans le cadre de ce projet, donc, mais il est certain qu'on a accusé un certain retard, mais ça, c'était un peu inévitable, on a continué à échanger avec l'équipe projet sur place, on a vraiment pris des nouvelles les uns des autres, et clairement, je pense qu'il y aura un impact à long terme, même si on voit bien que les pays en développement sont a priori moins touchés dans un premier temps par cette crise, voilà, on verra comment ça évolue, mais en tout cas, nous, on est vraiment dans une logique de continuité, on a organisé la semaine dernière un petit, comme un webinaire avec les équipes projet ici et là-bas, monsieur Léger de l'AED qui est notre interlocuteur à Paris a participé et ça, c'était vraiment précieux aussi d'avoir ce soutien tout au long, j'insiste là-dessus, c'est vraiment très important et on a pu revalider, reparler des hypothèses de travail, on va continuer, on met en place un recrutement qui a été lancé la semaine dernière et donc, on espère vraiment pouvoir démarrer ce beau projet au printemps 2021 si bien sûr la situation le permet et juste quelques mots, alors, on pourra répondre à vos questions, mais je sais que le temps, là, on a pris beaucoup de retard, mais le projet n'a pas du tout, enfin, au contraire, a été validé par la nouvelle équipe élu en juin, il est pleinement en phase avec ses priorités écologiques et voilà, et on note même des choses intéressantes, Strasbourg commence à déminéraliser ses cours d'école, à Kampala, on a parmi les quick win projects qu'on mettra en place, on a la création de potagers dans les cours d'école, etc., donc il y a des parallèles comme ça extrêmement intéressants et extrêmement pertinents qui montrent aussi à quel point, je veux dire, les projets vont s'enrichir mutuellement et voilà, donc ça, je voulais juste, je ne sais pas, j'ai peut-être été un peu longue, un peu rapide, mais je voulais quand même insister là-dessus, dire que c'est un projet vraiment intéressant, important, une grande motivation de part et d'autre parce que c'est aussi quelque chose de nouveau et voilà, donc on est à votre disposition. Amélie, si tu veux dire deux, trois mots pour conclure, mais j'espère qu'on vous a présenté les choses de manière à peu près complète. Merci beaucoup, oui, effectivement, c'était très, 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 très complet. Je vais laisser maintenant la parole à Sylvie Torres, deuxième adjointe, au maire d'Alina, déléguée à l'enfance, la jeunesse et aux écoles. Merci. Alors, il faut justement activer son micro sur la gauche. C'est Sylvie Torres, deuxième adjointe en commun, d'Alina, déléguée à l'enfance et aux écoles et c'est avec nous. Si nous en parallèle, donc le temps qu'elle se sera parmi nous, je vais du coup directement laisser la parole à Joachim Giacomoni, administrateur des affaires publiques et internationales qui va nous présenter de la coopération entre le syndicat interdépartemental d'assistissement de l'agglomération parisienne et la ville d'Adoma en Tanzanie. Oui, bonjour, Madame l'ambassadeur Moreau et Madame les messieurs, bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette invitation et de dire que nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous notre expérience. Ce sera un peu plus large que juste un retour d'expérience sur la coopération en Tanzanie puisque le Covid étant passé par là, effectivement, je n'aurai pas grand-chose à vous raconter sur le détail des travaux, mais effectivement, en tout cas, sur la mise en œuvre de cet accord et sur la signature de cet accord puis sa mise en œuvre, il y aura effectivement des choses intéressantes, mais je pourrais l'engraîchir également d'autres projets que nous avons en Afrique, notamment en Afrique anglophone. mais permettez-moi juste au préalable de vous parler du SIAF puisque c'est en ce moment que je peux intervenir. Le SIAF, c'est le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne. C'est donc le service public qui traite chaque jour 2,5 millions de mètres cubes d'eau utilisée ou reçue puisqu'il y a aussi des eaux pluviales par les francis. C'est donc une collectivité territoriale et c'est à ce titre que depuis le début de la loi Oudin-Santini qu'elle met en exécution ces projets de coopération décentralisée. Alors, historiquement, les projets de coopération décentralisée, ce sont plutôt des actions un peu solidaires du fait d'avoir sur nos territoires souvent des communautés et des sollicitations d'ONG qui permettent à un élu sur son territoire d'intervenir et d'avoir une interaction entre les populations qui l'hébergent ou qui vivent sur son territoire et les pays d'origine de celle-ci. Mais si on note effectivement qu'il y a eu une évolution dans l'action dans cette coopération décentralisée avec la nouvelle définition de l'action extérieure des collectivités territoriales et on peut se rendre compte qu'effectivement depuis, on a un cadre un peu plus large de cette action et c'est comme ça aussi que le SIA plein entendu en dépassant ces actions solidaires mais en inscrivant des actions dans un cadre institutionnel climatique de poursuite des ODD parfois et des opérations comme ça avec des nouveaux partenaires d'autorité récale étrangère. Le SIA consacre à peu près entre 4 et 5 millions d'euros par an à des projets de coopération décentralisés. Il est présent dans, il mène actuellement un peu plus de 30 projets et il est présent dans un peu plus d'une vingtaine de pays. Avant de vous détailler les quelques projets que nous menons dans l'Afrique, en Afrique anglophone, pour tenter de répondre et de témoigner cette intervention, en fait forcément je me suis posé la question de savoir pourquoi il était pertinent ou comment en fait on arrivait à se poser cette question de renforcer particulièrement nos partenariats avec cette Afrique anglophone. Alors c'est vrai que nous, nous sommes une collectivité territoriale et comme je vous l'ai dit précédemment, nous étions habitués en début à faire des projets de solidarité mais que cette nouvelle définition de l'action extérieure des collectivités territoriales nous a posé un peu comme des acteurs économiques. On a entendu depuis cinq dernières années, on a commencé à entendre dans la structuration de notre réflexion internationale des termes de diplomatie économique, de transmission d'expertise, de partage d'expertise et d'action extérieure et de rayonnement ce qui n'était pas forcément le cas au tout début de la loi ou d'un centime. Alors effectivement à ce moment dès que ces mots sont prononcés la pertinence d'être présent en Afrique anglophone pourrait être tout à fait en phase avec le cadre du Militaire des Affaires étrangères et autres décorums comme ça internationaux. Effectivement ça paraît tout à fait pertinent d'être présent et d'autant plus que si c'est naturel pour nos collectivités d'intervenir sur l'espace francophone africain-francophone c'est effectivement plus compliqué d'être sollicité en Afrique anglophone. Tout à l'heure j'entendais les premiers intervenants Bruno Asselin disant il y a des attentes mais elles ne sont pas forcément exprimées ou alors parfois surtout entendues. Donc c'est vrai que je fais ce parallèle avant avec la coopération dans cette Afrique francophone qui est plutôt structurée parce qu'il y a des opérateurs comme l'IMF qui viennent et qui régulièrement nous sollicitent pour intervenir alors que sur l'Afrique anglophone ça n'est pas vraiment existant. Et pourtant effectivement quand on se pose ces questions c'est d'autant plus important puisqu'on ne peut pas s'empêcher de se poser de quand on voit avec les quelques contacts et les échanges que nous avons avec ces pays déjà quand on observe qui est présent on ne peut pas s'empêcher d'observer qui est présent finalement quelles politiques sont menées par rapport à d'autres pays à partir du moment où on fait de nous collectivité territoriale un acteur le bras armé peut-être de la politique de développement française ou en tout cas un acteur économique on ne peut pas donc fermer les yeux et ignorer qu'il y a une présence chinoise très très forte dans cette Afrique anglophone aujourd'hui que là où on avait des présences je regardais symboliquement deux trois deux trois faits sur cette Afrique par exemple ces bases militaires chinoises à Djibouti on peut savoir observer qu'effectivement aujourd'hui le plus gros contingent de casques bleus en Afrique ce sont les casques bleus chinois et que la Chine distribue plus de 80 000 presque 100 000 visas pour les étudiants africains dans ces universités de toute façon on voit très bien en tant que collectivité territoriale quand on se rend dans ce côté de l'Afrique qu'aujourd'hui les techniques de soft power employées dans cette diplomatie elles sont tout à fait présentes et ça justifie très clairement aujourd'hui que nous nous soyons présents et que nous nous impliquions en tant qu'acteurs de développement sur l'Afrique anglophone alors en fait ça s'est fait assez simplement parce que le SIAP en tant que collectivité territoriale intervient on m'entend ou oui oui pardon excusez-moi parce que j'avais l'impression d'avoir des coupures on intervient donc effectivement dans le cadre du ministère des affaires étrangères et on intervient également aussi dans le cadre du ministère de l'environnement en fait avec la mise en application et la façon d'atteindre les objectifs de développement durable et surtout la mise en application de l'accord de Paris et c'est un peu ce qui nous a permis d'exister en Afrique anglophone parce que chaque année nous avions l'habitude de participer au forum politique de haut niveau à New York en juin en juillet en début juillet et parfois de retourner en septembre en parallèle de l'Assemblée Générale des Nations Unies et la petite histoire du SIAP et de l'Afrique anglophone elle a commencé avec la rencontre du président des Seychelles Barry Ford qui nous a sollicités sur la problématique des navres khatliques avec le niveau des océans qui était relevé et qui s'élève et qui vient à saliniser l'eau des navres khatliques aux Seychelles donc du coup ça nous a permis de créer un accord avec les Seychelles en premier lieu sur la ville de Victoria de traitement de gestion des bouts de vidange et de savoir comment on pouvait préserver la ressource plutôt rapidement et c'est assez émissant parce que finalement c'est dans cette rencontre avec le président de Seychelles qu'on devait faire à la Dar es Salaam c'était notre chemin qui a saisi l'occasion de nous dire j'ai parlé de vous à mon homologue en fait pendant tant que années et il serait très intéressé puisque vous allez passer par la Dar es Salaam que vous puissiez échanger et se rencontrer c'est aussi simple c'est aussi pour dire que dans les événements institutionnels notre présence de collectivité elle est nécessaire mais elle est aussi elle a besoin aussi d'être organisée parce qu'en parallèle de ces grands événements s'il n'y a pas quelqu'un ou un événement qui organise ces rencontres en fait on passe les uns à côté des autres en tout cas avec ces sollicitations c'est toujours bien la même phrase du début qui m'a marqué tout à l'heure mais c'est oui s'il y a des attentes en tout cas elles ne sont pas toujours entendues parce que j'en ai entendu beaucoup aujourd'hui en fait pour le coup je les ignorais il n'y a pas un serveur qui fasse quand je cherche un nouveau projet de coopération décentralisé qui me dit bon ben il faut aller il faut contacter telle personne ou aller voir mais pour revenir donc au projet en compte des années donc ça a donné lieu à un accord un accord qui est dessiné un accord qui a pour but de promouvoir d'améliorer le taux d'accès à l'assainissement dans la ville de Dodoma parce que finalement on n'a pas choisi Dar es Sala on a pris la ville de Dodoma où simplement 20% de la population bénéficiait d'un taux d'accès à l'assainissement et on a voté avec notre assemblée délibérante une somme de 250 000 euros par an pendant 5 ans donc à peu près 1,25 million pour mener ce projet de coopération c'est plus large que ça parce qu'en fait dans les projets à l'agoum donc on a ces deux projets en cours deux conventions signées Victoria au Seychelles et Dodoma en Tanzanie mais c'est également via une autre action institutionnelle toujours sur les ODD lors de la COP de Marrakech à l'initiative du ministère de l'Avril-Etrangère et conjointement avec le ministère de l'environnement le ministère nous avait demandé de piloter la création des alliances de l'eau pour l'eau et le climat et avec le SIAF on s'est organisé et on a travaillé sur les mégapoles sur l'alliance des mégapoles pour l'eau et pour le climat alors il est donc des trois mégapoles des années 70 sur 31 aujourd'hui on sait que d'ici 2030 il y en a 10 de plus et 10 de plus qui vraisemblablement sont je crois que c'est 7 sur les 10 qui seront en Afrique et je regardais j'essayais exactement de les trouver juste avant de vous parler mais souvent en Afrique anglophone et bien cette base cette plateforme des mégapoles de cette alliance des mégapoles pour le climat en fait aujourd'hui elle nous fait avoir des contacts sur toutes les grandes villes d'Afrique et notamment légose beaucoup parce qu'elle est emblématique et elle nous met en relation nous Paris opérateurs de la ville de Paris avec la métropole du Grand Paris en échange avec ces grandes villes africaines on a un accord c'est sur l'Afrique francophone mais on a réussi à sortir le premier accord de coopération pour le coup entre la ville de Kinshasa et Brazzaville dans ce cadre des coopérations entre mégapoles qui s'appelle zéro rejet dans le fleuve Congo mais qui est plutôt intéressant et qui a une résonance et c'est vrai que parler avec les gosses ou parler avec la mère de Free Town en Sierra Leone Ivan Akitsava c'est pour nous très intéressant parce que c'est du partage c'est vraiment l'essence même de la coopération ça n'est pas que finalement de l'apport financier mais c'est du partage d'expérience de formation parfois en échangeant sur les solutions trouvées beaucoup d'échanges de data aussi ce qui est assez important pour nous donc voilà pour résumer pour le CIAP ou une collectivité territoriale comme le CIAP oui le développement de la coopération décentralisée et de ses projets avec la fréquence de Wolfon ça paraît être une évidence ça n'est pas toujours simple mais je crois qu'on peut aussi dire qu'en matière de coopération décentralisée c'est jamais simple sinon on n'aurait pas raison d'en faire on n'aurait pas raison d'être là donc pour nous voilà c'est important de continuer c'est important d'être appuyé aussi et de ne pas oublier ce qu'il faut en coopération décentralisée c'est vrai qu'il faut être il faut pas être seulement attendu mais il faut être aussi désiré de temps en temps donc en fait c'est vrai qu'il faut être un peu sur la route il faut qu'il y ait des circonstances et je reprends ces événements institutionnels qui existent tout au long de l'année que ce soit le Front mondial de l'eau qui aura lieu à Dakar mais la promotion de ces expertises et de ces expériences elle est importante dans ces moments-là pour rencontrer aussi les responsables des autorités locales étrangères savoir qu'on existe et que c'est pour nous tout à fait envisageable de venir et participer surtout qu'en plus d'expérience parce que c'est à peu près la même chose en Asie contrairement aux actions qui sont menées sur un territoire francophone où il apparaît tout à fait normal que la France peut-être par l'héritage historique qu'on soit là pour aider et participer ou financer dans un monde anglophone c'est parfois beaucoup plus surprenant tout d'un coup déjà d'intégrer en face de nos interlocuteurs ce qu'est une collectivité territoriale comme ça qui viendrait avec du don financer des opérations et qui a toujours dans son mécanisme de réflexion tendance à vouloir chercher et comprendre quel est le deuxième intérêt de cette collectivité pour vouloir venir finalement voilà j'espère que j'ai été hors sujet et assez complet pour répondre à la demande merci beaucoup merci beaucoup pour cette intervention très complète sans plus tarder donc je vais laisser la parole à Karine Sylvie Thorez vous êtes avec nous oui je suis là vous m'entendez ? oui oui nous vous entendons très bien du coup Sylvie Thorez deuxième adjointe au maire d'Aliena des légales enfants je vous laisse du coup la parole pour 10 minutes alors 10 minutes je vais essayer de faire de faire en bref pour présenter nos actions alors nous nous sommes un petit village j'ai un peu un peu de scrupule à lui dire après de passer après Strasbourg et Paris donc on est un petit village de 3600 habitants dans les Pyrénées-Orientales on fait partie de la Comcom de Sud-Roussillon de 23000 habitants et on a un projet des projets au Kenya comme je vous l'a dit tout à l'heure Cyril Girardon depuis 2001 on a monté ces projets-là alors comment le Kenya est arrivé jusqu'à Alenia c'est une histoire de culture le peintre Catherine Kiffer est venue présenter en exposition ici des portraits des Massaï et puis une amitié est née entre elle et nous et l'ancienne mère d'Alenia Jacques Pumareda et de là ça a été une aventure humaine le premier voyage au Kenya a eu lieu en 2001 première prise de contact avec la communauté Massaï communauté rurale et nous sommes aussi un village rural donc agriculteur un village d'agriculture aussi de l'autre côté donc les liens se sont faits au travers de cette réciprocité et très vite est apparu comme une évidence le besoin d'alimenter en eau pour améliorer toutes les conditions de vie des femmes des enfants du village de l'agriculture donc on est parti ils sont partis de ce concept là de ce constat là et quasi toutes les missions qu'on a pu mener et qu'on mène encore au Kenya sont autour de l'eau alors on s'appuie bien évidemment sur la compétence de Sud-Roussillon notre communauté de communes qui a toute la compétence à nos et nous menons des formations avec les Massaï qui viennent chez nous se former pour maintenir et entretenir l'ensemble du réseau qu'on met en place là-bas donc ce travail-là se développait chaque fois en s'appuyant sur les besoins des communautés et des populations là-bas en s'appuyant sur bien sûr toutes les autorités locales nous ne faisons rien jamais rien sans leur avis sans leur rapport donc évidemment c'est des heures de palabres c'est des heures de discussion c'est beaucoup de voyages de reconnaissance de missions de reconnaissance d'études de terrain avant bien sûr de lancer l'ensemble des travaux qui sont faits par des entreprises locales là-bas je reviens sur la difficulté de travailler avec les entreprises locales là-bas elles sont peu nombreuses elles sont sérieuses évidemment la corruption est un peu partout donc il faut faire très attention à quelle entreprise on emploie il faut aussi pouvoir avoir des relais là-bas qui puissent surveiller vérifier continuer d'entretenir quand nous partons c'est très important de le faire et c'est ce que nous essayons de mener à chaque fois c'est pour ça qu'une mission quand elle démarre une année quand on en a le démarrage d'envie ensemble commune au Kenya et ici de la démarrer on met 3, 4, voire 5 ans pour qu'elle arrive à son échéance même si l'eau arrive au fur et à mesure évidemment donc un des gros points bien sûr c'est l'accès à l'eau on a pu le mener sur plusieurs sur plusieurs endroits à Nevacha à Purco à Baringo les dernières années on s'est mis aussi à travailler toujours en partant des besoins des populations sur la mise en place de dispensaires par la mise en place pardon mais l'agrandissement d'un dispensaire et l'alimentation à nous de ce dispensaire c'est le dernier projet mis en route cette année depuis deux ans on va dire et donc ce projet-là nous a mis sur d'autres pistes donc sur la piste de la santé et du social là aussi nous avons accueilli des Massaï l'année dernière qui sont venus se former bien sûr la personne était déjà infirmière au Kenya mais elle est venue voir ici nos structures nos structures de soins notre accueil des populations en difficulté avec le conseil départemental l'accueil des femmes à la maternité de Perpignan donc tout ce travail-là nouveau et une nouvelle piste dans laquelle on a pu travailler dans laquelle on s'est investi et aujourd'hui la maternité est construite l'alimentation en eau arrive aussi et le ministère de la santé au Kenya assure la maintenance et l'équipement du dispensaire autre point important dans tous nos échanges c'est le lien en éducation bien sûr et avec les jeunes je suis adjointe à l'éducation donc il fallait forcément qu'il y ait un lien avec tout ça nous avons un partenariat avec le lycée Jean-Gursa et une classe les classes qui forment des jeunes infirmières assistance sociale éducateurs spécialisés sur le lycée de Perpignan une enseignante est très impliquée dans le projet UNICEF et donc une correspondance se fait entre cette classe et l'école des jeunes filles de Nevacha les échanges ont lieu en visio comme aujourd'hui nous le faisons mais aussi par lettres et le club UNICEF du lycée fait une collecte annuelle et chaque fois qu'une mission part et bien évidemment ça permet d'acheter les fournitures pour l'école là-bas une partie des fournitures bien sûr il y a aussi bien sûr un lien fort entre les écoles là-bas et nos actions ici puisqu'on a impliqué dès le démarrage le point jeune et les écoles dans ces projets autour du Kenya il y a déjà deux missions qui sont parties des jeunes au Kenya donc ils partent pour des chantiers solidaires une troisième et plus qu'en préparation et quasi sur le départ du 14 au 28 février 2021 si les conditions nous le permettent nous avons eu réunion hier avec les parents tout le monde est partant donc oui on continue de faire vivre la coopération avec le Kenya à toutes les sur toutes les tranches c'est pour la petite ville d'Alenia un des axes structurants de la commune plus personne ne s'étonne de voir arriver des Massailles régulièrement dans notre ville plus personne ne s'étonne de les voir dans les écoles dans le centre de loisirs dans nos spectacles et le comité de jumelage une aide exceptionnelle pour la commune qui elle permet d'envoyer des bénévoles régulièrement au Kenya pour suivre les dossiers pour mener les discussions avec l'ambassade avec les gouverneurs et pour nous primordial ce que je vous rappelle mon introduction du début nous sommes une toute petite commune donc nous n'avons pas de charge et de mission on n'a pas de service dédié à la coopération ça porte sur la volonté du comité de jumelage et des élus Alors Mme Saurès merci beaucoup pour vos éléments très concrets sur cette coopération est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Alors du coup c'est la première maniata à laquelle nous avons intervenu donc ça prend son cours oui ? Merci beaucoup merci beaucoup pour ces éléments très complets nous allons du coup passer en fait pour l'intervention suivante au revoir merci beaucoup alors du coup Catherine Lostry qui est un service affaires affaires européennes et réellement international qui va nous la coopération avec le conseil régional de Bourgogne sans je compter Bonjour merci beaucoup je vais essayer d'être synthétique donc je déjà je voudrais vous remercier remercier la DSCT pour l'organisation de ce webinaire et puis salut au passage aussi monsieur Amard qui était jusqu'à il y a peu de temps en poste au CAP que nous avons croisé je voudrais juste partager mon écran j'espère que je vais rassurez-vous j'ai deux trois slides c'est tout mais manifestement je n'arrive pas Joachim est-ce que vous pouvez partager mes slides que je vous les avais envoyés c'est possible je vais démarrer je ne vais pas vous attendre je vais bien vous dire oui bien sûr je vais lancer la présentation je vais vous parler rapidement du partenariat de la coopération entre deux territoires la Bourgogne-Franche-Comté et la province du Cap Occidental donc une des autres provinces Sud-Afrique ça fait maintenant plus de 20 ans Madame Leobeda le rappelait que nous coopérons l'accord a été signé en 2002 mais les échanges ont commencé en fait un peu avant au début des années 2000 et en fait ce sont les Sud-Africains qui sont venus nous chercher qui sont venus chercher de l'expertise en Bourgogne merci beaucoup c'était ça d'accord ok très bien oui dans le cadre en fait de leur politique de Black Economic Employment ils sont vraiment venus chercher de l'appui pour aider la qualification des ouvriers viticoles des domaines en fait des domaines viticoles la France du Cap Occidental est une grande importante province productrice de vin et donc naturellement ils sont tournés vers les Bourgogne qui ont diminué à l'époque et donc des accueils de ouvriers de domaines viticoles du Cap Occidental sont venus en Bourgogne assez rapidement et assez rapidement également les acteurs bourguignons se sont rendus compte qu'il y avait un grand intérêt à envoyer leurs propres apprenants donc voilà dès le début la notion de réciprocité en fait elle était vraiment importante dans ces échanges quand des groupes d'apprenants se sont développés vous pouvez passer à la fin du suivant merci beaucoup assez rapidement en quelques années avec une diversification des échanges on est passé d'échanges donc entre apprenants entre formateurs d'échanges croisés dans le domaine de la viticulture à des échanges qui se sont élargis également au domaine de la production fromagère vous pouvez passer vous voyez je l'ai dit c'est bien ça c'était le démarrage de la coopération allez-y je vais passer la semaine suivante voilà quelques photos on peut passer à la suivante merci beaucoup 20 ans de coopération qu'est-ce qu'on peut dire du partenariat qu'il se diversifiait donc les échanges ne sont pas restés cantonnés aux deux domaines que je citais mais ils se sont ouverts à des échanges alors toujours finalement pas toujours mais progressivement dans le domaine de la formation professionnelle qui est vous savez une compétence forte des régions et en lesant là aussi sur un secteur assez distinctif de la bourgogne transfrontée et de nos partenaires sud-africains qui est celui de l'hôtellerie-restauration puisqu'il y a vraiment beaucoup comment dire d'acteurs et montée en gamme au niveau en Afrique du Sud au cap occidental en particulier donc un grand intérêt là aussi à faire venir des jeunes sud-africains en formation et à emmener aussi des jeunes apprenants en formation d'apprentis de chez nous en stage dans des grands opéens dans des grands restaurants le développement économique évidemment n'a pas été n'a pas été utilisé ça reviendrait une coopération universitaire s'est rapidement mise en place et là je voudrais citer les échanges comment dire qui évitent en place une escoculture de l'université de Bourgogne et des partenaires sud-africains depuis plus d'une quinzaine d'années et ces échanges portent sur la question des changements climatiques et de l'impact évidemment sur la culture du vin et je reviendrai tout à l'heure à ce type de changement climatique des échanges des échanges de jeunes également avec le recours aux services civiques et donc des échanges croisés de jeunes en service civique voilà pour la panoplie et la diversité du partenariat je voulais souligner c'est que c'est un partenariat qui est reconnu et soutenu financièrement mais pas peu par le ministère parce que je voudrais vraiment insister sur l'appui du réseau diplomatique et de vraiment tous les acteurs pardon excusez-moi tous les acteurs présents que ce soit le consulat le service de coopération évidemment également le poste d'attaché agricole qui nous a beaucoup beaucoup aidé qui continue à nous aider beaucoup dans nos actions un partenariat donc je le disais divers et qui repose en fait sur l'implication d'une diversité d'acteurs c'est véritablement la clé de compréhension de notre partenariat c'est d'offrir un cadre qui favorise les échanges au niveau local entre différents types de acteurs vous l'avez compris des centres de formation des entreprises des centres de formation je voudrais noter pour rebondir sur ce que disait monsieur Lassrin tout à l'heure que récemment donc évidemment avant la crise sanitaire et on ne s'espère pas de comment dire d'approfondir et puis de voir des projets devant le jour des échanges vraiment très très intéressants sont déroulés entre l'un de nos pôles de compétitivité dédié à l'agroalimentaire au goût à la nutrition et à la santé et des contacts en Afrique du Sud sur la base en fait d'un partenariat qui rapprocherait des incubateurs d'entreprises donc là on est vraiment sur un créneau qui est celui de l'agroalimentaire que nous partageons parce que le cap occidental c'est pas que du genre c'est aussi une grosse production agricole agroalimentaire en Bourgogne-Franche-Comté on l'est également il y a vraiment des convergences d'intérêts entre eux en face de nos deux territoires pour aller vers du partenariat industriel du partenariat technologique au-delà des échanges au-delà des échanges économiques c'est vraiment de l'innovation des solutions innovantes en matière de production de conservation sans entrer dans les détails Joaquim vous pouvez passer à la slide qui est celle de l'impact parce que coopérer c'est bien mais pourquoi alors pourquoi on se pose beaucoup la question de pourquoi on coopère pour aider le partenaire le partenaire étranger mais on se pose aussi chez nous beaucoup la question de pourquoi on coopère chez nous c'était comment dire c'était un impératif politique et c'est devenu depuis longtemps maintenant un réflexe la question de à quoi sert l'international l'international en région Bourgogne-Franche-Comté c'est avant tout un appui aux politiques publiques de la région et un appui au renforcement des capacités des acteurs des territoires c'est bien ça l'objet de la coopération internationale qui est menée à l'échelle territoriale donc pour chacune de nos initiatives et chacun des projets qu'on soutient on se pose toujours la passe et on demande aussi aux acteurs qui sont soutenus dans nos crédits de se poser cette question-là je ne vais pas énumérer les différents intègres mais vous voyez bien vous les lisez à l'écran on est vraiment sur du renforcement de capacité de l'attractivité mais au sens vraiment quand je parle d'attractivité je donnerai un exemple c'est le fait que finalement un fonte de formation professionnelle à Beaune qui est spécialisé dans la viticulture les métiers du genre va effectivement renforcer son attractivité en accueillant régulièrement des Sud-Africains des Chiliens bien évidemment des Néo-Zélandais également et ça participe donc de sa notoriété régionale et au-delà d'ailleurs nationale Joaquim vous pouvez passer à la slide suivante c'est celle des perspectives merci beaucoup je disais innovation innovation dans l'agroalimentaire est un sujet qui nous tient à cœur et qui tient finalement encore plus à cœur des Sud-Africains et sur lequel ils veulent nous emmener depuis des années ils ont une longueur d'avance sur nous ils gèrent la raréfaction des ressources des ressources ils sont confrontés au changement au dérèglement climatique depuis bien plus longtemps que nous et ils ont mis en place en fait en 2016 un plan de développement agricole sparte agri plan au cap occidental qui mise sur une agriculture résiliente et qui mise sur l'efficience énergétique en fait avec tout un tas d'outils et c'est là-dessus qu'on devait aller travailler juste avant qu'on devait y aller en fait on avait préparé une délégation institutionnelle au printemps dernier on ne désespère pas évidemment d'y aller mais en attendant on poursuit comme on peut évidemment avec toutes les contraintes qu'évoquait madame Millet tout à l'heure voilà pour bâtir un plan en compte puisqu'on se rend vraiment compte nos élus de rendre compte qu'il est temps et que cette coopération peut aussi leur servir à réfléchir pour enrichir leurs outils sur ces enjeux de résilience notamment dans le secteur agricole voilà nous y travaillons nous y travaillons en ce moment et puis bien évidemment la célébration des 20 ans de coopération que nous souhaitons et améliorons bien évidemment pouvoir voir se mettre en place donc je conclurai en disant que c'est un partenariat qui est parti d'un pragmatisme sud-africain ils ont eu bien raison de venir nous chercher parce que ils ont aidé à vraiment réaliser tout ce que nous pouvions aussi retirer de leur de leur comment dire manière d'appréhender de l'opin de leur territoire donc c'est un partenariat très précieux et que en tout cas que nous avons à cœur de s'y poter le mieux possible voilà j'ai fini merci beaucoup merci 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 beaucoup pour des explications très complètes et très claires et merci de la confirmation pour le temps imparti quand vous évoquez la coopération avec le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et la province du Cap Occidental en Afrique du Sud sans plus tarder nous allons passer à notre dernière intervention pour évoquer la relation de voisinage entre la Réunion et l'Afrique du Sud présentation de Laurent Amard conseiller diplomatique de la région de la Réunion bonjour à tous c'est un privilège redoutable d'intervenir en dernier après toutes ces brillantes présentations je vais essayer d'être aussi bref et pratique que possible donc je je salue Karine Moustis qui vient d'intervenir puisque effectivement j'étais jusqu'à peu conçu général de France au Cap et donc j'ai pu voir à quel point cette coopération Bourgogne-Franche-Comté Cap Occidental était intéressante et effective parce qu'elle influence vraiment dans tout le territoire elle n'est pas seulement institutionnelle elle permet de mobiliser des acteurs économiques très variés et de promouvoir l'expertise française je salue également donc mes collègues mes anciens collègues du SCAC à Pretoria donc je ne voudrais pas répéter tout ce qu'ils ont dit sur la présentation de l'Afrique du Sud simplement de par mon expérience aussi insister sur sur certains points d'abord effectivement que les Sud-Africains ils sont à la recherche vraiment d'échanges de relations partenariales où il y a du du donnant en donnant et où ils peuvent aussi nous apporter de l'expertise ils cherchent des coopérations qui visent l'excellence pour eux ils ont un terme qu'ils emploient souvent c'est world class donc ça situe bien leurs ambitions en matière de coopération internationale et le troisième élément c'est qu'ils cherchent des retombées concrètes sur le plan économique et social compte tenu la situation de l'emploi des inégalités qui ont été rappelées par Bruno Astray qui sont extrêmement fortes dans ce pays donc c'est des coopérations qui doivent déboucher sur la création d'emplois notamment pour les jeunes et donc tout ce qui a trait à la formation professionnelle comme c'est le cas de la coopération en Bourgogne-Franche-Comté est extrêmement extrêmement apprécié juste un dernier mot sur le cadre institutionnel effectivement donc il y a neuf provinces qui sont des interlocuteurs je pense privilégiés pour la coopération de nos collectivités territoriales avec il faut y être sensible aussi dans ce pays qui est dirigé depuis que la démocratie a été instaurée par l'ANC une seule de ces provinces qui est la province du Cap Occidental précédemment qui est dirigée par l'opposition et donc pour les collectivités locales lorsqu'elles mènent des actions de coopération internationale ça c'est le point que je voulais dire aussi c'est que c'est important qu'on avance avec tous nos acteurs et toutes nos forces de manière coordonnée notamment et là j'en viens à la réunion donc on a cité la coopération entre collectivités locales avec le port mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont des coopérations avec l'Afrique du Sud du fait de leur proximité géographique et aussi des expertises croisées c'est notamment les universités les centres de recherche dans le domaine aussi de l'environnement les parcs les parcs naturels il y a un accord qui a été signé entre le parc de la réunion et le centre de parcs donc qui est l'institution qui gère les parcs nationaux en Afrique du Sud notamment le parc de Table Mountain et ce sont des coopérations extrêmement prometteuses qui se mettent en place actuellement et dans lesquelles pourrait s'inscrire je pense l'action de certaines collectivités locales voilà ce que je voulais dire très 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 brièvement pour l'université je voudrais aussi insister sur le fait qu'on a à la réunion une université très dynamique qui a remporté un appel d'offres européen qui va lui permettre de mettre en place au cours des prochaines années des coopérations avec plusieurs universités sud-africaines aussi bien dans le cas d'Eden à Stellenbosch dans le cap dans la région du cap occidental CPUT et VITS la grande université de Johannesburg donc ça c'est un réseau aussi sur lequel on pourra s'appuyer à l'avenir alors je ne peux pas m'exprimer je suis représentant donc du préfet représentant de l'état donc je ne peux pas m'exprimer au nom des collectivités locales de la réunion mais je sais qu'elles sont extrêmement elles sont extrêmement dynamiques le conseil régional de la réunion a des bureaux de représentation dans plusieurs pays de la région alors pas en Afrique du Sud mais au Mozambique dans l'océan Indien notamment et il peut s'appuyer aussi sur le programme Interreg qui offre une soixantaine de millions d'euros pour mener des actions de coopération régionale c'est un outil extrêmement puissant également je voulais aussi indiquer que dans mes nouvelles fonctions je suis représentant de la France auprès de la commission de l'océan Indien dont la France exercera la présidence à partir de mars prochain et donc j'ai été très intéressé par ce qui a été dit sur l'accord par exemple avec les Seychelles je pense qu'on pourra valoriser toutes ces actions de coopération régionale également pendant cette année qui mettra disons en lumière l'importance de cette zone de l'océan Indien voilà pour cette brève présentation merci beaucoup monsieur monsieur Lamar conseiller diplomatique du préfet de région de la Réunion merci beaucoup pour ces éléments entre la Réunion et l'Afrique du Sud nous je vous prie bien de m'excuser pour le légère retard que nous avons pu accumuler nous allons quand même essayer de prendre une ou deux questions du chat donc première première question je le cite je travaille pour l'enseignement technique agricole et je souhaiterais savoir comment un lycée agricole peut s'inscrire dans un projet de coopération porté dans une collectivité alors du coup oui je vais répondre du coup oui merci beaucoup pour cette question mais en fait la philosophie l'esprit de la coopération territoriale et de l'action extérieure des collectivités locales c'est mobiliser les différents acteurs au niveau d'une commune d'un département d'une région en l'occurrence pour nous d'une région et d'emmener entretenir selon les domaines les domaines tel ou tel acteur donc en l'occurrence la formation pour un et pour un qui est dans la et que j'évoquais tout à l'heure et bien complètement adhérer à l'idée d'accueillir et puis après ça d'emmener des apprenants avec des partenaires du capot présidentale et très concrètement la raison c'est en fait que les projets nous avons des financiers qu'ils appellent le projet qui permettent de soutenir des projets pour faire des acteurs donc si vous voulez l'élan vient des deux institutions provinces régions et ensuite ce sont des acteurs qui travaillent entre eux au niveau local qui développent des projets d'échange d'expérience et qui et c'est le cas ils ont besoin d'être toutes les financières ils viennent voir la région en l'occurrence pour les demander un soutien c'est un sujet c'est clair oui oui très clair merci merci beaucoup pour ces éléments de réponse alors mon collègue Guillaume là je vais peut-être compléter avec quelques éléments complémentaires alors Guillaume il faudrait du coup allumer votre micro est-ce que vous nous entendez alors Guillaume votre micro ne me semble pas fonctionner alors du coup en attendant que Guillaume puisse reconnecter je vais prendre une nouvelle remarque donc je le cite la coopération décentralisée constitue l'un des piliers fondamentaux pouvant appuyer les difficultés des collectivités voire accélérer leur processus de développement ainsi le conseil départemental du Kibemer sollicite votre appui technique pour accéder à la coopération décentralisée écoutez du coup nous prenons Nantes et nous invitons du coup les collectivités à se manifester alors Guillaume est-ce que du coup vous êtes parmi nous oui nous vous entendons vous m'entendez là ? oui donc je disais le projet de la région bourgogne associé à l'évidence enseignement avec l'école pour la coopération posée par le lycée dépend s'il existe un projet auquel il peut se joindre ou s'il veut si le lycée a une idée de projet et dans ce cas là il faut trouver la collectivité partenaire qui va porter le projet puisque coopération décentralisée c'est porté d'abord par les collectivités en association avec deux partenaires comme par exemple les lycées enseignement avec l'école donc si c'est un projet nouveau qui vient du lycée avec l'école il faut qu'il contacte par exemple le service effectivement de son conseil régional ou de son conseil départemental ou de communes comité de communes d'autres acteurs de terrain qui peuvent l'aider à porter ce projet voilà ce que je voulais ajouter Merci Guillaume pour ces éléments complémentaires nous arrivons à la fin de ce webinaire est-ce que Guillaume vous souhaiteriez conclure c'est moi Oui je vais conclure et je vous prie d'excuser l'absence de Donald Moreau qui a été retenue par une autre réunion sur la Russie il y a une année franco-russe la coopération est réalisée en 2021 si on ne peut pas ou même après le contexte donc je remercie tous les intervenants pour leur contribution désolé vu le temps de retard pris on n'a pas eu le temps de répondre à beaucoup de questions est-ce qu'il y avait d'autres questions Guillaume ? Non plus d'autres Merci C'est que les propos étaient très clairs de toute façon le séminaire reste en ligne sur Youtube vous pouvez le revoir l'écouter et puis la DCT tout comme les COCAC sont à disposition des collectivités intéressés pour coopérer avec l'Afrique hongophone nous aurons d'autres séminaires de la DCT à partir du mois de juin je vous remercie pour votre attention s'il n'y a plus d'autres remarques on va conclure à la réunion et je vous souhaite pour ceux qui sont en l'air métropole la France à bon appétit Merci à tous Merci beaucoup Au revoir Au revoir Merci Au revoir Merci à tous